Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que je serai à Paris le 7 et 8 mars prochains à la conférence de Christian Junot que j'ai reçue dans l'épisode 18, sa conférence s'appelle Amis avec l'argent et toutes les informations se trouvent en description de cet épisode et sur le site budget-chéri.com. Je voulais aussi vous inviter à rejoindre la newsletter du podcast, j'y partage de plus en plus de contenu personnel et notamment sur mon propre parcours d'investisseuse. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, rejoignez la communauté, ça se passe sur budget-chéri.com. Aujourd'hui, je reçois Guillaume et Émilie de Club Immobilier dans le podcast. Depuis le temps que je vous parle de cet épisode, on va enfin parler d'investissement immobilier à haut rendement. Guillaume et Émilie sont donc investisseurs immobiliers. Et ils ont démarré leur parcours en 2013. Aujourd'hui, ils ont 3,5 millions d'euros de patrimoine immobilier réparti sur 90 appartements qui leur génèrent 350 000 euros de revenus locatifs chaque année, soit environ 150 000 euros de cash flow positif, c'est-à-dire après déduction des charges. Comment ils en sont arrivés là ? En investissant dans des immeubles de rapports à 8,5% de rendement net avant impôt minimum. Ils pourraient clairement tous les deux vivre de leur rente immobilière, mais ils ont fait le choix de se consacrer à Club Immobilier, c'est leur société avec laquelle ils forment et ils accompagnent leurs clients primo-investisseurs. Cette société, ils l'ont créée en 2015, quelques mois avant de quitter leur boulot respectif et aujourd'hui, ils y consacrent la plupart de leur temps, depuis du coup 5 ans. Leur sujet, ce n'est donc pas l'indépendance financière, vous l'aurez compris. L'immobilier, c'était d'abord une passion pour eux et puis c'est devenu un moyen de sécuriser leur avenir et de leur permettre de réaliser tous leurs projets, leurs projets passés, leurs projets à venir et surtout leurs projets d'entrepreneuriat. De tous les investisseurs immobiliers qui ont fait de leur expertise un vrai business sur Internet, c'est eux que j'ai choisi pour leur pertinence, leur transparence et vous verrez pour leur franc-parler. Et puis, vous aurez aussi l'occasion de constater que ce sont des gens très sympas, très accueillants et très accessibles, donc ça ne gâche rien. On a d'abord parlé tous les trois de leur parcours. Comment ils sont passés de 0 à 3,5 millions d'euros de patrimoine en seulement 5 ans ? Ils m'ont raconté l'envers du décor, les galères et les fausses vérités sur l'investissement immobilier. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps à balayer des idées reçues du style, l'IMO, c'est pas rentable. Investir en dehors des grandes métropoles, c'est trop risqué. L'immobilier, c'est beaucoup de gestion au quotidien. Ou encore, on paye un max d'impôts quand on fait de l'immobilier. Je leur ai aussi demandé comment on fait pour emprunter à une banque sans CDI. A quel moment on doit ou on peut quitter son job ? On a également parlé de fiscalité, qui est un sujet qu'ils maîtrisent tous les deux parfaitement. Et c'est notamment un élément clé de la rentabilité de ce type de stratégie d'investissement. On a aussi parlé de leur discipline budgétaire, de leur train de vie, de la relation aux autres qui a changé et qui change inexorablement quand on se lance dans ce type de projet. Et enfin, comme dans chaque épisode, Émilie et Guillaume m'ont donné leur définition de la richesse. Alors n'oubliez pas que si l'épisode vous plaît, vous pouvez aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, ça permet à de nouveaux auditeurs de le découvrir. Sur ce, je vous laisse profiter de l'épisode avec mes invités du jour. Bonjour à tous les deux, bonjour Guillaume, bonjour Émilie, hyper contente de vous avoir. Bonjour, nous aussi, on est très contents d'être là. Oui, bonjour. Vous me recevez chez vous, donc j'ai fait un petit bout de chemin pour venir ici, donc j'avais vraiment très envie de venir vous voir, donc je pense que les auditeurs seront aussi très contents d'écouter cet épisode. Alors pour vous présenter, vous êtes en couple, c'est pas un secret, et donc vous investissez dans l'immobilier, ce que moi j'appelle l'investissement immobilier au rendement, on va dire que parce que ça dépasse les 8-10% de rendement brut, et on reparlera de toutes ces notions-là un peu plus tard. Pour vous présenter un peu individuellement, donc on va commencer par l'honneur aux dames, Émilie. Donc Émilie, t'as 27 ans, tu me dis si je me souviens. Je viens d'avoir 28. Ah, tu viens d'avoir 28. Il y a deux semaines. Donc t'as 28 ans, à la base tu es ingénieure en biologie industrielle. Ouais, exact. Donc rien à voir. Rien à voir, non, j'étais pas prédestinée à l'IMO, non, clairement. T'as eu une brève carrière dans l'agroalimentaire. Bref mais efficace, ouais. J'ai fait 9 mois de chef de projet dans l'agroalimentaire. Donc voilà, ça s'est arrêté à ces 9 mois-là. Ouais. Et puis en fait, très rapidement, tu t'es mis à co-investir avec Guillaume, et puis l'aventure immobilière finalement a commencé très tôt pour toi. Ouais, et ben finalement j'ai commencé à investir avec Guillaume, j'avais 23 ans. Ouais, c'était en 2015. Dès que j'ai pu en fait, et dès que j'ai pu, c'est-à-dire c'était au cours de mon stage de 6 mois de fin d'études en gros. Donc voilà, quelques mois avant de passer mon diplôme officiellement, je me suis mise à l'IMO à ce moment-là, ouais. Et toi Guillaume, tu as 31 ans ? Ouais, 31 ans, pas d'erreur. Toi t'as un master en génie civil, t'as bossé quelques années, notamment en tant que conducteur de travaux, et puis alors on a l'impression que c'est un rapport finalement avec l'immobilier, mais en fait, tu faisais pas grand-chose qui a un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, non ? Ouais, en fait, souvent on a cette idée de dire que vu qu'on a fait certains projets immobiliers avec des travaux, le fait d'avoir un parcours en tant que conducteur de travaux aide. Il faut avoir en tête que moi je faisais de la construction de bâtiments industriels neufs, tu vois, donc il n'y a absolument aucun rapport avec de la rénovation d'appartements. Donc cette partie-là, elle n'a aucun rapport et la partie investissement en elle-même, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école de toute façon. Ouais, ouais. Alors à tous les deux, vous avez... Attention, on va sortir les chiffres. Mais peut-être que tu les connais mieux que nous, parce que nous on les connaît même pas. C'est vrai. Alors, un peu plus de 90 appartements. Ouais. Un peu plus de 2 500 000 euros de patrimoine immobilier. Tu peux rajouter un million. Ah ouais, ça a augmenté depuis... Ouais, ça a peu près au-delà de 3 500 000. Ok, 3 500 000 de patrimoine immobilier. Alors les derniers chiffres que j'avais, c'est que ça vous générait, alors c'est forcément plus aujourd'hui, mais 350 000 euros de revenus, revenus locatifs annuels. Ouais, ça va dans ces eaux-là, je pense. Ce qui faisait 150 000 euros de cash flow positif chaque année. Ouais, alors encore une fois, on ne connaît pas les chiffres précisément parce qu'on ne s'est pas plongé dedans en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu regardes, tu fais vachement attention à tout ça et à un moment donné, ben... Ouais, tu t'en détaches un petit peu. Ouais, tu t'en détaches. Et on ne s'est pas dit, tiens, on va se poser une après-midi pour faire les toto, quoi. Ah ouais, c'est un problème d'égout en réalité derrière. C'est que, tu vois, c'est qu'il y a la plus grosse sur le fait de dire, tiens, j'ai la plus grosse rentabilité ou j'ai le plus gros cash flow, j'ai plus gros tout ça. Et en fait, à un moment donné, quand tu as atteint ce qui te permet de vivre potentiellement confortablement, ben, tu n'as plus de nécessité de compter en tout cas sur cette partie-là. Ok. Et vous n'êtes pas que investisseur immobilier parce que vous avez du coup cofondé une société ensemble qui fait de la formation immobilière et de l'accompagnement de projets portés par des apprentis investisseurs immobiliers, du coup. Ouais. En fait, en effet, donc ça a commencé uniquement sur la partie accompagnement pendant un peu plus d'un an, un an et demi, où on faisait un an. Deux ans. Deux ans. Ah oui. Ok, je ne suis pas très fort en date. Je suis là pour recadrer. Pendant deux ans. Ouais, deux ans, parce que tu comptes un an où on était encore salarié. Oui, je compte le départ. Oui, parce qu'on a lancé la structure, on était encore salarié pendant un an. Et en gros, pendant deux ans, on n'a fait que la partie accompagnement. Et après, on a commencé la formation au bout de la deuxième année. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé après avec l'expertise en bas de vous. Et donc, cette société, elle s'appelle Club Immobilier. Je suis sûre que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui connaissent déjà Club Immobilier, donc ils seront ravis de vous entendre. On va faire un peu d'historique, du coup, parce qu'on ne passe pas de zéro à plus de 3 millions de patrimoine immobilier en plus, en 6, 7 ans. 7 ans, ouais. 7 ans, ouais. Donc, du coup, ça a commencé en 2013. Ouais. Premier investissement, premier immeuble de rapport. Hum hum. Alors, je pense que pour certains, on va expliquer ce que c'est qu'un immeuble de rapport. Moi, j'ai découvert ça il y a un an environ. C'est une terminologie que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est quoi un immeuble de rapport ? Qu'est-ce qu'un immeuble de rapport ? C'est simplement un immeuble. Donc, c'est un... Comment dire ? Plusieurs appartements, en fait, qui sont vendus dans un même bâtiment et qui est, en fait, sans copropriété. Donc, c'est avec un seul propriétaire qui détient l'ensemble des biens. Et ce n'est pas forcément une tour de 70 apparts sur 13 étages. Ça peut être deux apparts. Ça peut être un commerce et un appart. Voilà. On se fait souvent une montagne de l'île du beau immeuble. Mais en fait, voilà, ça peut être vraiment... Nous, on a un immeuble avec deux apparts, un garage. C'est un immeuble de rapport, en soi. Ouais. On en reparlera un peu plus de cette stratégie puisqu'elle est importante à développer. Donc, ça commence en 2013, premier achat, et achat de votre résidence principale. Ouais. Ouais. En fait, donc, premier achat en mars ou avril 2013. Premier immeuble dans le sud-ouest de la France. Donc, j'avais signé... Enfin, ça, c'est un immeuble que j'avais trouvé avant de connaître Émilie. Mais qu'en gros, j'ai signé en tant que propriétaire après avoir rencontré Émilie. Donc, Émilie n'était pas vraiment... Enfin, n'était pas dans le truc encore quand j'avais sélectionné ce bien-là. Et je l'ai acheté alors que j'étais en train de partir. C'est-à-dire que j'habitais à Bordeaux à l'époque. J'ai visité cet immeuble fin décembre. Et moi, je quittais Bordeaux fin décembre. Donc, en gros, c'était un peu une bêtise. Enfin, bêtise. C'est-à-dire, je me disais, je vais acheter parce que je ne suis pas très loin. Je suis à une heure de route ou à trois quarts d'heure de route de Bordeaux. Et après, je suis parti vivre à Paris genre deux semaines après. Donc, ouais, c'était le premier immeuble en mars 2013. Et fin d'année 2013, décembre 2013, juste avant Noël, on a acheté notre première résidence principale dans le 77 en région parisienne. Et vous me disiez, enfin, Émilie me disait tout à l'heure que du coup, c'est un peu la deuxième borde de l'année 2017. La première, c'est d'acheter un bien à un endroit où que tu quittes. Et la deuxième, c'est d'acheter un bien qui s'est avéré être une piètre opération financière. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que c'était un petit appart dans une copropriété en région parisienne. Et on a acheté au coup de cœur, puisque tout était rénové, tout était beau. Et c'était un peu l'achat coup de cœur. Donc, c'est tout ce qu'aujourd'hui, on dit, attention, ne faites pas ça. Mais voilà, on a cumulé les trois, ces trucs-là sur cet achat-là. Maintenant, ça restait notre premier chez nous, en fait. Et on avait envie de se sentir bien. Et finalement, on a habité trois ans là-bas, mais ça nous allait bien au début. On en avait besoin, en fait. C'est-à-dire qu'on était à un moment donné où on avait vécu pendant une année dans un tout petit studio horrible, en fait. À deux, dans 20 mètres carrés, avec un lapin, d'ailleurs. Petite anecdote. Voilà, petite anecdote. Mais en gros, c'était l'enfer, en fait. On a vécu l'enfer. Il y avait une fenêtre dans l'appartement. Enfin, c'était horrible. Enfin, l'appart était horrible. Et en fait, en voulant chercher un nouvel appart pour louer, on s'est confronté à la problématique de… Ben, les bailleurs, c'est-à-dire les propriétaires qui mettaient en location, avaient des règles, si tu veux, parisiennes. C'est-à-dire avec ton CDI, tant de mois, etc., d'activité, trois fois le montant du loyer, etc. Et moi, à côté de ça, j'étais propriétaire d'un immeuble où les logements étaient entre 250 et 300 euros. Et je n'étais pas aussi chiant, si tu veux. Et donc, je me suis rendu compte que je commençais à faire la queue pour faire des visites d'appartement où je devais envoyer mon dossier avant de visiter. Tout ça, pour moi, c'était un peu méconnu, si tu veux. Et donc, en gros, j'ai eu une sorte de crise d'ego à un moment donné. Et j'ai dit, ben, vas-y, laisse tomber, c'est bon, ça me saoule. J'achète. Ouais, enfin, j'ai eu une crise d'ego parce que je me disais, ben, les gars, j'ai un immeuble dans le sud avec six apparts et on m'embête pour que je puisse louer un appart, si tu veux, qui représente mon cash-flow, en fait, en gros, du premier immeuble. Donc, au final, voilà, après avoir donné un préavis de départ pour le premier, pour cet appartement qu'on avait en location, on s'est dit, merde, tant pis, on achète. Et donc, on est parti à l'achat. Bon, et c'était pas une réussite ? Non, non, parce qu'on avait... parce qu'on l'a vendu trois ans plus tard en perdant de l'argent. Ouais, ok. Donc, 2014, vous faites à nouveau deux investissements en deux immeubles de rapport. Oui. 2015, vous renouvelez l'affaire parce que vous réinvestissez dans deux immeubles de rapport et vous lancez Club Immobilier. Ouais. dans cette boîte que vous cofondez, qui, au début, comme tu disais, faisait de l'accompagnement de primo-investisseurs. Et il se passe quelque chose... Il y a un moment charnier un peu en 2016. 2016, un peu une année charnière, puisque vous accélérez sur les investissements. Et, au milieu d'année, vous quittez vos boulots. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On arrive au bout de... Ça faisait neuf mois qu'on avait créé la société. Et on avait... Alors, je dis... Je sais pas que la boîte marchait trop bien, mais on avait beaucoup de demandes. Mais parce qu'on avait fait des erreurs de... On n'est pas assez chers, on est... Voilà. Bref, on avait fait certaines erreurs qui fait qu'on avait beaucoup de clients. Ouais. Et on avait, du coup, l'illusion qu'en fait, ça marchait à fond et que... Et en fait, on était... Pendant neuf mois, on a été salariés le jour et, en fait, entrepreneurs un peu le soir et le week-end, tu vois. Et à un moment... En fait, au début, on s'est dit, bon, ben, Guillaume... Guillaume va arrêter de bosser, va arrêter son taf et va continuer club immo. Et moi, en attendant, je garde mon poste parce que, ben, ça faisait que neuf mois, parce que, ben, j'avais fait cinq ans d'études et que, bon, ben, arrêter tout aussi vite, c'était compliqué. Et puis, en fait, rapidement, on s'est dit que, ben, non, parce que le but de tout ça, c'était de le faire à deux. Et que... Si moi, je restais salariée et que lui quittait pour se mettre à 100% sur club immobilier, on n'allait plus avoir le même rythme de vie. Et c'est ça qui nous dérangeait un peu. C'était le fait de... Lui, il allait bosser toute la journée dessus. Moi, le soir, j'allais rentrer et j'allais bosser dessus parce que, ben, moi, j'avais aussi ma partie à faire et on allait avoir un décalage qui ne nous plaisait pas. Donc, finalement, on s'est dit, allez, on tente l'aventure tous les deux. C'est maintenant ou jamais. Voilà. On avait 23 et 27 ans. Voilà. On avait quatre ans de moi. Les gens feront le calcul. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe surtout, c'est qu'en réalité, on se dit... Ben, une chose, c'est qu'on a besoin, en effet, d'être à deux sur ce truc-là. Mais Émilie, ce que je voulais dire, c'était que Émilie termine fin juillet ou début juillet. Début juillet 2016. En gros, elle a, si tu veux, elle était en intérim. Elle avait une mission jusqu'à juillet 2016. Et à la fin juillet 2016, elle lui propose un CDI. Et c'est là où elle doit dire, bon, ben, en gros, je prends le CDI ou j'arrête tout. Et là, du coup, elle a refusé le CDI. Et moi, j'avais donné ma dème quelques mois avant. J'avais négocié ma rupture conventionnelle qui était une rupture assez longue. Je crois que ça va durer quatre ou cinq mois. Tu devais former ton successeur. Je devais former mon successeur, en fait. Donc, j'avais accepté, en fait, de faire un départ long, on va dire. Et du coup, ça a l'air qu'à quelques semaines d'intervalle, en fait, on est parti au même moment. Et on a quitté aussi, du coup, la région parisienne. Ah ! Ce qui vous a permis de compenser aussi d'être plus tranquille sur le train de vie que vous alliez mener, quoi. Ouais. Ouais. En fait, l'investissement, les investissements immobiliers qu'on avait faits nous permettaient d'avoir une forme de sécurité. Et on n'avait normalement pas besoin, si tu veux, de dire, ben, on change de tout au tout dans notre manière de faire. Sauf qu'on considérait que, malgré tout, il y avait quand même une sorte de danger, tu vois, au fond de nous, sur le fait de ne plus avoir forcément cette sécurité des revenus du CDI qui rentrent. Et surtout, j'en pouvais plus de la région parisienne. Et donc, on s'est dit, bon, ben, c'est l'occasion. Enfin, on n'avait aucune raison, en fait, de rester en région parisienne. Émilie avait sa famille, ses parents, mais moi, mes parents sont de Toulouse. Ils sont encore à Toulouse et on ne les voyait pas attendre ça non plus. Je veux dire, ça n'avait pas changé grand-chose. Non, mais ils étaient à l'autre bout de la région parisienne, donc on n'habitait pas à 10 minutes. Donc, on ne les voyait pas très souvent. Et puis, ouais, moi, j'ai toujours vécu en région parisienne, mais je n'avais aucune attache particulière. Ça ne me dérangeait pas du tout de partir. Au contraire, c'était un nouveau chapitre, quoi. Mais à l'époque, en tout cas, vous avez déjà dans l'idée... Enfin, ce n'est pas la fin de vos investissements. C'était... En fait, quand on se lance dans une stratégie comme la vôtre, qui est censée aller loin, c'est-à-dire devenir investisseur immobilier, acheter énormément de patrimoine qui génère des rentes, il y a ce moment charnière où on peut quitter son job. Ce qui est assez original dans votre démarche, c'est que vous quittez votre job en ne vous disant pas « je vais vivre de ces revenus-là » parce qu'en fait, vous ne les touchez pas, ces revenus-là. Et vous décidez d'investir votre temps dans Club Immobilier et d'en tirer des revenus. Donc en fait, c'est juste vous quitter votre job pour ne plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre et vous travaillez à la fois sur un sujet passion et en plus, vous travaillez pour vous-même dans Club Immobilier. Mais il n'y a pas cette notion de « je vais vivre de ma rente, je ne vais plus rien faire, je suis indépendant financier, YOLO, je pars vivre à Bali. » Il y avait cette réflexion sur du moyen terme, mais pas dans l'année. C'est-à-dire que ce n'était pas en 2016 qu'on s'est dit « c'est maintenant où on part vivre de nos investissements immos ». Mais il y avait cette réflexion de se dire « bon, je ne sais pas, dans quelques années, on lance Club Immobilier, ça nous fait un complément de revenus et ça nous permet de continuer potentiellement à investir. Mais, et surtout, ça nous amuse. Et quand on en a marre, en gros, on avait même l'idée de dire « à un moment donné, on vend tout, on place tout sur une assurance vie et on vit de ça, tu vois ». C'était presque qu'on se dit « tiens, quand tu arrives à 3-4 millions d'euros de patrimoine net, tu vends tout, tu mets tout à 2%, 3% de rendement, très sécurisé et tu peux vivre, tu vois ». Bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, c'est l'idée qu'on peut avoir. Et donc, à cette époque-là, vous n'avez pas 90 appartements, mais vous en avez 35. Et d'ailleurs, vous consacrez beaucoup de temps au développement. En fait, en 2016, il y a une première partie de l'année où vous faites pas mal d'investissements, ensuite, vous quittez vos boulots. Et après, pendant un an et demi, vous ne faites plus aucun investissement et vous consacrez tout ce temps-là à Club Immobilier. Pourquoi ? Parce que vous vous dites « je pourrais pas retourner voir une banque parce que maintenant, j'ai plus de CDI. Il me faut absolument un bilan. Au moins un. » Déjà, en général, ils en demandent trois. Si j'en ai un, c'est déjà pas mal. Il faut qu'il soit un peu chouette, ce bilan-là. Bon, il se trouve que comme j'ai 35 appart à côté, voilà. Mais vous êtes dans ce truc de vous dire « ok, maintenant, j'ai plus de CDI, je pourrais plus aller voir une banque. Donc, je dois à fond investir Club Immobilier. Sinon, je pourrais plus jamais continuer mes investissements. » Alors, en fait, il y avait deux sujets, je pense. Il y avait le fait qu'on a fait un investissement en 2015 qui nécessitait des gros travaux. Et en fait, ça a mis du temps à se passer. En fait, on a eu plein de galères sur le projet. Et en fait, ça a créé un peu de charge mentale, en gros, en se disant « ah ouais, en fait, on avait envie que ce projet-là avance avant de réinvestir. » Oui. Parce que clairement, c'était un sujet qui était aussi bien financièrement que... Enfin, il était financièrement compliqué et il y avait plein de soucis qu'on a eus. Donc, il y avait cette idée-là. Et il y avait aussi le fait qu'effectivement, on s'imaginait mal, en fait, aller voir le banquier et lui dire « bonjour, on est deux chômeurs » parce qu'on touchait le chômage à l'époque. « On est deux chômeurs, on a une société qui ne marche pas trop et vous ne pourriez pas nous prêter. » On s'imaginait mal le faire, en fait. Et on se disait « voilà, on va attendre un petit peu avant de recommencer. » Oui, et puis, il y avait aussi un autre truc, c'est que nous, on avait emprunté certains de nos présidents de projets avec la caisse d'épargne. On était en relation directe avec la directrice. Et avant de quitter notre job, en gros, j'ai un rendez-vous téléphonique avec elle en disant « ok, ben, en gros, on est sur le point de quitter notre job. Est-ce que vous me confirmez qu'au vu de notre patrimoine immobilier, elle pourrait nous continuer à nous suivre sur d'autres opérations ? » Et elle nous a dit « oui, oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » Et en gros, le jour où on a quitté le job, on l'a rappelé après, elle nous a dit « ah, en fait, c'est un peu plus compliqué que prévu. » « Ah, vous l'avez fait, ah mince ! » C'était un peu ça. Et elle nous a dit « ah, mais du coup, vu que maintenant, ce n'est plus votre truc, on ne prend que 50% des revenus en compte, etc. » Et donc, le discours a changé d'un coup, alors qu'on avait essayé d'anticiper. Dans tout ce qu'on a fait, on a fait avec quand même beaucoup de sécurité, même si les gens ont l'impression qu'on a fait plein de folie, qu'on a fait n'importe quoi. Non, non, c'était très, très cadré, très réfléchi. Très réfléchi, en fait. Même s'il y avait de la spontanéité sur certaines choses, il y avait quand même de la réflexion. Même si ça va vite, il y avait la réflexion, on va dire, rapide derrière. Et il s'avère que, bon, nous, on pensait qu'on allait pouvoir continuer à nous suivre. On avait un peu cette idée-là. Tu sais, nous, on n'était pas au courant des trois bilans. On n'était pas au courant de tout ça, en fait, parce qu'on n'avait pas d'entrepreneurs qui pouvaient nous dire « attention, il faudra trois bilans. » Personne ne l'avait dit, en fait. Donc, nous, on s'est lancé en disant « ça va pouvoir continuer. » Et il s'avère que non. Donc, dès qu'on a... En fait, il s'avère que non. Et quand, en gros, je suis allé revoir la caisse d'épargne après avoir quitté notre job et qu'elle m'a dit « non, ça va être compliqué, il va falloir attendre. » J'ai dit « bon, ok, on va attendre. » Mais tu vois, on n'avait pas cette motivation que certains ont aujourd'hui de se dire « on va faire 15 banques, on va essayer. » On a eu un non, c'était une liatrice d'agence, on s'est dit « bon, on doit mieux savoir que nous. » Et donc, on a laissé tomber. Ok. À la suite de quoi ? Vous avez votre premier bilan, vous commencez à retourner voir les banques, vous êtes plutôt bien reçus. Ouais. Et donc, 2018, YOLO les investissements, quoi. Ouais. Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que oui, il y a eu une très bonne année, 2018. Très épuisante aussi parce qu'on a énormément bossé. De janvier jusqu'à décembre, on a bossé comme des dingues. Parce qu'il faut comprendre que c'est un investissement, X mois de travaux, quoi. C'est à chaque fois, c'est pas juste on fait un compromis, on le signe et on a les clés et c'est fini, quoi. Pas tous. Il n'y avait pas des travaux sur tous les projets. Mais surtout, en fait, il y a eu beaucoup plus de projets qui ont été démarrés que terminés. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de projets qu'on a visités, déjà. Il y a eu plein de projets sur lesquels on a signé des compromis et il y a plein de projets qui ne sont pas allés au bout. Donc, même si ça peut paraître une réussite sur le papier, parce qu'en gros, pour te donner une idée immeuble cette année-là, en gros, un par mois. Donc, ça paraît énorme comme performance, mais il faut savoir qu'en gros, pour signer ces 12 immeubles, on a peut-être signé 30 compromis en tout. Et donc, ce qui est vécu par notre entourage comme une vraie victoire et une année extraordinaire, nous, on le vit un peu comme un échec parce qu'on arrive à financer un projet sur trois quasiment. C'est génial l'envers du décor. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est vos prêts qui ne sont pas acceptés ? Oui, en fait, on est débordés. On n'arrive pas... En fait, on s'est perdu un peu dans notre truc. C'est-à-dire qu'on allait trop vite et après, il est impossible d'arriver à suivre au niveau des financements. Et puis, bon, les banques, même si elles étaient... Parce que vous n'avez pas un seul interlocuteur. Oui, alors, tu disais du coup, la caisse d'épargne, ciao, bye, bye. Oui. Du coup, en fait, il vous faut retrouver un interlocuteur et vous n'arrivez pas à stabiliser un interlocuteur qui vous suit sur tous vos projets. Non, c'est impossible. Clairement, du coup, on a diversifié un petit peu les banques. C'est ce qui était normal de toute façon. Et voilà, c'est des rendez-vous bancaires, pas mal de rendez-vous bancaires. Certains qui tombent à l'eau, certains qui matchent. Et puis, plusieurs projets, du coup, financés par les mêmes. Enfin, voilà, ça dépendait un petit peu des secteurs. Ça dépendait un petit peu du feeling avec le banquier. Voilà, ça dépendait pas mal de petites choses qui ont fait qu'avec certains, ça a marché, d'autres, pas du tout. Donc, ouais, c'est assez drôle quand on le présente de dire que c'était fou et que nous, en fait, on ne l'a pas vécu comme la folie. Parce que, tu sais, quand on est dedans, on est dedans et on allait tellement vite que de janvier jusqu'à fin mars 2018, on signait un compromis toutes les semaines. Toutes les semaines, on signait un immeuble. Un compromis. Donc, derrière, il fallait avoir le financement. Et donc, il y avait quand même la boîte à faire tourner. Alors, on n'était que deux dans la boîte mais malgré tout, il fallait quand même suivre les clients, etc. Donc, c'était très compliqué. On faisait des semaines de visite. C'est-à-dire qu'on partait une semaine en voiture et on visitait des immeubles pendant une semaine. Et derrière, sur une semaine, on faisait, on avait peut-être cinq ou six projets acceptés en offre d'achat dans la semaine. Tu vois, donc un par jour pendant ces semaines-là. Et donc, ça permettait de prendre de l'avance, on va dire, pour les mois d'après. Mais, mais il s'avère quoi ? Alors, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tenir le rythme. Le rythme qu'on s'était imposé au départ, on ne pouvait pas le tenir. On n'avait pas les finances nécessaires pour le faire. Du coup, 2019, il n'y a pas d'investissement. Et vous vous concentrez sur à nouveau le développement de Club Immobilier avec des objectifs forts puisqu'aujourd'hui, Club Immobilier, c'est une structure qui a six, vous avez six collaborateurs. Oui, exactement. Six collaborateurs, une activité, donc on l'a dit, d'accompagnement de clients, une activité de formation. Alors, il y a de la formation en ligne et il y a de la formation en présentiel. C'est une activité, vous avez lancé une activité de comptabilité aussi, cabinet de comptable. Qu'est-ce que vous dites ? Maîtrise d'œuvre. Une activité de maîtrise d'œuvre. Les plans, réalisation de plans. alors quand on dit accompagnement des clients, effectivement, il faut préciser en fait, c'est vous aider les gens à identifier les opportunités, éventuellement, les visites, vous les accompagnez pendant la période où ils font une offre, les plans et la conduite de travaux, identifier des prestataires et la conduite de travaux. Donc, c'est assez complet et effectivement, on comprend mieux le temps que ça peut vous prendre. Donc, ok. D'ailleurs, quelle est la répartition aujourd'hui de vos revenus entre les revenus de l'immobilier et les revenus de Club Imo ? En fait, cette réponse est très compliquée parce que, déjà, entre revenus, cash flow, tout est très différent. C'est-à-dire que les revenus locatifs qu'on peut avoir derrière, il y a un crédit. Donc, forcément, même si on te disait tout à l'heure 150 000 euros à l'année à peu près de cash flow, ça fait 12 000 balles par mois. Ça fait 12 000 balles par mois mais 30 000 euros de revenus. Donc, du coup, la question, c'est comment tu compares ? Donc ça, c'est assez difficile de comparer finalement du cash flow ou des revenus locatifs avec du bénéfice d'une structure ou d'une boîte si tu veux qui tourne. c'est assez difficile de le dire. Alors, tu parles de quelle époque ? Tu parles de cette époque-là ou de maintenant ? Tu parles de maintenant, oui. Maintenant, aujourd'hui, on va dire qu'il y a un peu moins d'un tiers sur l'Imo et le reste sur l'entrepreneuriat en général. donc en effet, on a la partie cabinet comptable, la partie plan, etc. Enfin, tout le reste. Mais encore une fois, je trouve que les deux sont très compliqués à comparer parce qu'un, tu as une structure avec une personne en tout, l'autre, tu n'as personne mais tu as un crédit en face. Donc, c'est un peu difficile de comparer ces deux éléments et ça n'a pas le même objectif. Et ce qu'il faut surtout revenir, c'est que dans un des cas, si on arrête tout là maintenant, l'immobilier, ça continue à payer et si on arrête l'entrepreneuriat maintenant et qu'on ne donne plus de signe de vie à nos salariés, la boîte, elle coule dans deux mois. Donc, il y a quand même une grosse différence. Oui, ce n'est pas du tout le même objectif. L'entrepreneuriat, c'est l'immédiat et l'immobilier, c'est préparer la suite. Donc, c'est complémentaire. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, et c'est un peu la particularité de votre profil, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de ne pas vivre de vos rentes, mais quand on dit de ne pas vivre de vos rentes, c'est-à-dire de ne pas les toucher, de ne pas vous verser forcément cette rémunération puisque cette rémunération, elle passe par une SCI ou une ou plusieurs SCI que vous avez créées. Et en fait, vous avez fait le choix de les... En fait, l'investissement immobilier, c'est plus un choix patrimonial de vous constituer un patrimoine qui vous permet d'avoir une liberté de... Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le revendre demain, vous pouvez le garder, vous pouvez attendre d'avoir remboursé vos crédits, etc. Et en fait, vos revenus du quotidien, c'est vos revenus de votre activité entrepreneuriale et de Club IMO. Et ça, c'est un peu original parce qu'en général, on se lance dans l'investissement immobilier à grande échelle pour toucher ses rentes, pour en vivre. C'est ce qu'on pense au départ. Quand on crée le truc, on se dit qu'il suffit de vivre de ça et après, au début, on se dit il me suffit de 2 000 euros par mois et puis après, tu fais, si je ne fais rien de mes journées, les 2 000 euros par mois, ils vont plus de partir parce que si tu as envie de voyager, tu as envie de bouger. Donc ça, ça évolue et du coup, tu as de plus en plus d'envie et puis l'objectif finalement d'avoir des cash flow positifs ou en tout cas d'avoir des projets qui s'autofinancent et un peu plus parce que c'est quand même le cas sur tous nos projets, il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas que cet aspect patrimonial. C'est aussi d'avoir une vraie sécurité et se dire qu'il se passe quoi que ce soit sur n'importe quel projet et n'importe quel immeuble. On n'a pas besoin de mettre d'argent perso dessus. Les projets, voilà. En gros, la trésorerie aujourd'hui augmente sur tous les projets petit à petit. C'est juste qu'il y a des projets qui ont un ou deux ans et c'est bien de garder la trésor sur la structure et que peut-être qu'à un moment donné, on réutilisera ces structures pour remonter dans la holding et réinvestir. Mais pour l'instant, on crée en fait cette épargne de sécurité. Ok. Épargne de sécurité pour nous aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on savait qu'en se lançant dans l'entreprenariat, on avait ça derrière et que malgré tout, même si on galérait, on n'avait pas rien quoi. On n'allait pas dormir dans la rue parce que... Avec 90 appartements, vous ne serez jamais à la rue. Oui, c'est vrai. On peut vivre dans un appart au pire. Clairement. Clairement. Mais tu vois, il y avait cette idée de s'y réfléchir aussi. Oui, on quitte nos jobs. Oui, au début, il y a le chômage qui est là pour aider. Même si moi, je n'ai pas eu deux ans de chômage, clairement. Mais il y a aussi un matelas financier qui est là au cas où on se casse la gueule, au cas où il y a un souci. On sait que... Voilà. On arrivera à rebondir ne serait-ce qu'avec ça. Donc voilà. En fait, on a une sensibilité à l'argent en particulier. Ça vient plutôt de mon côté par rapport à une éducation assez stricte au niveau de la manière de gérer son argent qui a fait que tu es toujours dans le doute qui va manquer un peu. Et du coup, on a toujours fait des choses et des choix plutôt drastiques si tu veux par rapport à ce qu'on pouvait se permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une maison même si elle est jolie et qu'on l'aime bien. C'est un choix réfléchi. C'est-à-dire qu'on l'a acheté pas cher, on a fait des travaux. On pourrait vivre dans une maison qui vaut peut-être dix fois ça. Mais encore une fois... Dans une petite bourgade. Nous sommes à compter à côté de Chalon en Champagne. Exactement. Et c'est une grande maison. Elle fait plus de 200 mètres carrés mais tu vois, elle nous a coûté tout compris 100 000 euros avec les travaux. Avec les travaux. Donc forcément, on a fait ce choix-là il y a trois ans ou quatre ans alors qu'on ne gagnait rien et que la boîte ne marchait pas bien. Et aujourd'hui, qu'elle marche bien, on n'a rien changé dans notre quotidien. Toujours pas de Porsche. Jamais. Jamais. Ben voilà. Bon, parlons, on rentre dans le vif du sujet. Alors, il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Pour ceux qui se sont déjà intéressés à la question et qui ont déjà un peu cherché en ligne, vous trouverez qu'il y a énormément de contenu sur le sujet, de gens qui ont des stratégies très différentes. Quelle est votre stratégie ? Donc on a un peu parlé, on parle d'immeuble de rapport. C'est quoi l'investissement immobilier dans les immeubles de rapport ? Comment on gagne de l'argent ? Comment on va chercher des rendements élevés ? Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écoutent ont probablement une vision de ce que c'est que d'investir dans l'immobilier qui est sécuriser un investissement dans la pierre, en achetant dans des valeurs sûres, dans des villes sûres qui ont probablement un mètre carré un peu plus élevé parce que c'est là où on est sûr de louer, c'est là où on est sûr de... Donc quelle est exactement votre stratégie ? Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, généralement, vont se dire on va aller dans des grandes villes, c'est vrai, et le niveau de risque pour l'instant, elles qui sont prêtes à prendre, c'est de dire tiens, l'idée que j'ai, c'est que je vais faire du logement étudiant. C'est genre, ok, c'est la folie pour eux, tu vois, tu vois ce que je comprends ? Je comprends ce que je veux dire. Donc, et nous, c'est vrai qu'on est très loin de tout ça, on est vraiment à l'opposé en fait de ce que les gens pourraient penser puisque en plus de l'aspect immeuble de rapport, donc c'est-à-dire détenir l'entièreté d'un bien sans copropriété, il y a cet aspect de ruralité sur lequel on va sur des secteurs, justement, en gros, qui ne donnent pas trop envie aux gens. Un peu comme dans la ville dans laquelle on est aujourd'hui, dans cette campagne. Dans laquelle vous avez trois immeubles. Exactement. C'est ça. Qui est une ville de quoi ? Même pas 10 000 habitants. 4 500 habitants à une demi-heure de chalons en Champagne et dans laquelle vous avez trois immeubles plus votre résidence principale. Exactement. Donc aujourd'hui, on va se positionner, enfin, le principe est simple, c'est qu'on se dit, on va dans des secteurs où l'immobilier n'est pas cher, où il n'y a pas beaucoup de concurrence puisqu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, etc. dans ce secteur-là. Ce n'est pas des zones ultra dynamiques et qui donnent du coup envie aux investisseurs. Voilà, c'est des prix de l'immobilier en dessous de 1 200 euros du mètre carré. C'est des secteurs qui sont en faible croissance voire en décroissance et sur lesquels on a un niveau de prestation proposé par les autres bailleurs, par les autres propriétaires qui est mauvais. Donc, nous en fait, on va aller sur ces marchés-là et on va proposer des biens de qualité tout simplement pour se différencier. Et en faisant quelques éléments, quelques petits efforts si tu veux, on va arriver facilement à se différencier et proposer des biens sur le marché qui sont d'une meilleure qualité et du coup être les premiers à être loués. Ça, c'est sur la partie ruralité, c'est-à-dire le problématique de vu que c'est à la campagne, est-ce qu'on arrive à louer ? Évidemment, si on propose des biens qui sont meilleurs que les autres et au même prix. Sur l'aspect immeuble, le seul principe c'est de se dire comme j'achète des immeubles, en effet, je n'ai pas de copro, j'achète en grande quantité. Donc, voilà, j'achète plus de produits à la fois donc j'arrive à négocier aussi un prix par rapport à cette globalité, par rapport à cette surface et surtout j'achète un investissement immobilier et donc il y a une décorrélation du prix au mètre carré en fait et du bien, c'est-à-dire que tu achètes de la rentabilité et donc finalement c'est totalement différent d'acheter un appartement sur lequel même si tu veux faire toi de l'investissement locatif, la personne va te le vendre pour en fait un prix au mètre carré par rapport à une rationalité alors que là, non. Quand tu dis ça et je vois bien ce que tu veux dire c'est par exemple quand on regarde aujourd'hui chercher sur le bon coin immeuble, immeuble de rapport dans n'importe quelle localisation même les annonces rédisées par les agences sont orientées investisseurs on sait qu'on va vendre ce type de biens à des investisseurs et non pas à des particuliers et de fait le prix au mètre carré est encore sous-évalué si par exemple dans la commune là où on est les biens se vendent pour des résidences principales autour de 1000 toi en tant qu'investisseur tu peux les toucher à 500 ou moins du mètre carré c'est ça quand tu te dis je vais chercher du rendement quoi en fait ça peut être presque dans les deux sens c'est à dire que c'est à la fois positif ça peut être positif comme négatif tu peux à la fois avoir un projet sur lequel tu vas avoir par exemple je ne sais pas moi 4 T3 qui vont être à 600 euros du mètre au lieu de 900 mais en contrepartie tu peux aussi avoir je ne sais pas moi 6 studios qui vont être à 950 au lieu de 900 qui vont être plus chers en fait que le prix du marché mais parce qu'en fait on te vend de l'investissement et de la rentabilité et plus un appartement c'est pareil si tu veux alors en plus c'est sur le principe de plus la surface est petite plus c'est cher plus c'est cher et en fait tu joues sur deux tableaux tu me dis si je me trompe mais tu disais tout à l'heure en ayant un bien qui est plus joli qui est plus beau qui est plus moderne que la moyenne de ce qui se vend à côté je m'assure de ne pas avoir de vacances ouais exactement et le deuxième truc c'est éventuellement même la souris sur le gâteau c'est que je peux aller le louer à un prix au mètre carré qui est supérieur enfin c'est la conséquence aussi donc je joue sur j'ai moins de vacances et je peux aller louer à un prix au mètre carré supérieur maintenant je sais qu'il y a quand même on peut quand même aller chercher la petite bête et se faire l'avocat du diable c'est à dire bah oui mais alors potentiellement dans des zones comme ça t'as pas non plus un choix de dossier énorme du coup faut pas être trop regardant sur qui tu vas mettre dans tes logements et puis et quand bien même tu vas avoir moins de vacances et tu vas louer plus cher est-ce qu'il y a vraiment une demande en fait non mais c'est marrant parce que tout le monde pense que du coup dans les petites villes il n'y a pas de locataire ou pas de bons locataires ou je sais pas les gens doivent se dire que les gens travaillent pas ou j'en sais rien le taux de chômage est élevé ou je sais pas il y a combien d'habitants dans ta ville à toi dans laquelle tu habites 10 000 ouais ok tu es locataire ou propriétaire aujourd'hui locataire d'accord bah voilà t'es un peu la réponse tu vois ouais totalement tu vois c'est à dire que tu es le profil potentiellement de locataire qu'on pourrait avoir et moi je me fais l'avocat du diable oui oui j'attends pour le coup là où j'habite tu vas voir tous les agents immobiliers et même les banquiers ils te disent vous voulez faire du locatif mais génial parce que ils savent que on manque de biens à la location des apparts des maisons longue durée courte durée puisque j'ai la chance d'être en bord de mer donc on a le choix mais là où t'irais voir un banquier à Paris ou n'importe quelle personne et tu lui dis moi je vais investir et je vais faire du locatif là où j'habite dans le nord mais what ? non mais jamais je te finance un projet là-bas donc c'est vrai qu'on a un prisme en fonction de là où on vient d'où on habite etc ouais non mais mais c'est ça et nous on le voit aussi par exemple quand on est dans des je sais pas quand on fait des journées de visite par exemple et qu'on boit un café le matin dans un bar et quand par exemple le patron du bar commence à dire bah alors qu'est-ce que vous venez faire vous êtes pas du coin et quand tu lui dis que tu viens visiter de l'immobilier alors c'est marrant parce que souvent même ils disent oh là là mais non ne venez pas acheter c'est compliqué c'est compliqué l'immobilier ici vous allez trouver pas de bons locataires et tout et souvent ils sont hyper pessimistes mais ces mecs là ils habitent là depuis des années et des années dans cette ville là donc c'est marrant ce parallèle et je pense que même si on demande à chacun d'entre nous tu viens d'où et est-ce que t'investirais dans la ville dans laquelle t'as grandi beaucoup diraient bah non tu vois alors qu'en fait un mec extérieur complètement externe à ça irait dans cette ville là et dirait mais trop bien il y a plein d'affaires à faire etc donc on tombe parfois sur des gens qui sont très durs avec même la ville où ils habitent et ils se rendent pas compte en fait du potentiel que ça peut avoir c'est assez marrant et un truc dont on se rend pas compte aussi c'est comme tu disais dans les plus petites villes on est même pas obligé d'aller chercher si petit moi j'ai des amis qui ont déménagé à New York c'est un gros bassin d'emploi il y a beaucoup de mutuelles d'assurances etc et donc évidemment ils arrivent de la région parisienne donc ils veulent louer et en fait ils ont énormément de mal à trouver des biens qui sont juste dont t'as envie de vivre dedans quoi et en fait c'est partout comme ça en France en dehors des grandes villes l'offre locative elle est médiocre et du coup en fait c'est pas forcément très compliqué d'aller chercher le truc qui donne envie alors que de locataires il y en a c'est ça les locataires ils sont là il y a des supermarchés il y a des écoles il y a des mairies il y a tout ça maintenant effectivement il suffit d'aller voir sur Le Bon Coin rapidement et tu te rends compte que les apparts alloués des fois il y en a mais ouais et en fait on parle de vacances locatives et il y a des statistiques sur le net des vacances locatives dans certaines villes mais en fait il faut mettre aussi en corrélation l'état du bien c'est à dire que effectivement il y a un appart qui va être vide depuis 6 mois mais en même temps personne se verrait vivre dedans donc c'est normal alors que toi t'arrives tu fais un truc propre je dis pas que que t'es en ouais si tu dois vouloir ou pouvoir en tout cas avoir envie d'habiter dans ton bien quoi même si c'est pas la localité que t'aimes même si t'irais pas dans cette ville là pour x raisons malgré tout il faut que tu te vois potentiellement habiter entre ces 4 murs si tu veux vraiment des locataires qui veulent aussi habiter là quoi je pense considérer les gens comme tu te considères toi et ne pas se dire ne pas se dire ah ouais mais c'est bon ils ont pas besoin de ça et de toute façon ils sont dans des petites villes ils ont pas besoin non plus d'avoir des prestations sympas et ils vont se contenter d'une kitchenette et puis c'est tout quoi donc un immeuble de rapport c'est de l'allocation vous faites que l'allocation de longue durée du coup oui par contre est-ce que vous faites aussi bien du meublé du non meublé est-ce que vous faites de l'immobilier commercial aussi parce que c'est vrai que les immeubles de rapport il peut arriver qu'on tombe sur des espaces de commerce qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à peu près vous gérez tout type de biens en fait sur nos premiers projets on avait une répartition égale entre meublé et nu donc vide quoi en gros si tu veux pour des raisons simples qui étaient aussi des raisons fiscales aujourd'hui en France il y a quand même une fiscalité particulière sur le meublé qui est assez avantageuse et donc ça serait bête de ne pas en profiter quand t'achètes un nom propre donc voilà pourquoi sur les on va dire les 20 premiers appartements il y a une moitié donc 10-10 à peu près notre stratégie elle était de se dire en gros tous les studios sont en meublé et les T2 on en met 1 sur 2 en meublé et après au-delà de ça donc T3, T4 pas de meublé donc c'est ça notre logique tout simplement et à partir du moment où on a passé en SCI donc on se fait sur société on a tout simplement enfin on ne s'est plus pris la tête c'est-à-dire qu'en fait on peut faire à la fois du nu à la fois du meublé donc la part de meublé était un peu plus faible parce qu'on n'avait plus besoin fiscalement si tu veux de faire du meublé donc quand il y avait du meublé ou quand ça s'y prêtait on le faisait si on louait sans faire du meublé on le laissait comme ça donc il n'y a pas forcément cette logique de meublé et pour revenir à une question que tu ne m'as pas posée d'ailleurs c'était non c'est parce que je rebondis sur le meublé parce qu'en fait il faut avoir en tête que même dans des petites villes on peut avoir du meublé et même dans des villes qui ne sont pas étudiantes quand on pense à meublé on pense étudiant etc en fait il y a plein de choses nous le premier investissement qu'on a fait c'était un immeuble dans un village de 250 habitants et en fait dedans tu as sur les 6 apparts tu as 2 qui sont emmeublés et ce n'est pas des étudiants je t'assure il n'y a pas d'école la ville la ville la plus proche qui doit faire 20 000 habitants elle est à 3 quarts d'heure il n'y a rien et ça se loue et ça se loue et c'est loué actuellement tout est plein mais dedans tu vas avoir des retraités des gens qui sont séparés par exemple des divorcés quand tu divorces malheureusement aujourd'hui tu as pas envie de racheter tous les meubles tu en as un des deux qui part sans les meubles en général et donc cette personne là elle a besoin de quelque chose en attendant de refaire sa vie de racheter autre chose etc et donc il y a un besoin et quand tu es le seul à le faire parce que personne n'y croit forcément tu arrives à trouver quelqu'un c'est juste qu'en fait les gens pensent que comme il n'y a pas d'offre c'est qu'il n'y a pas de demande mais c'est juste qu'il n'y a pas d'offre quand tu vas sur le marché tu regardes sur le bon coin dans cette ville là tu ne vois pas d'appartement en location meublée les gens se disent du coup ça ne marche pas le meublé non ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre qu'il n'y a pas de demande c'est ça qui est un peu difficile c'est que des fois tu crois qu'il n'y a pas d'offre et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de demande mais en fait c'est juste qu'il n'y a pas d'offre c'est tout parlons chiffres oui qu'est-ce que vous visez et qu'est-ce que pour les gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on peut viser comme rendement locatif et je pense qu'il faudra réexpliquer rapidement ce que c'est comment on calcule un rendement qu'est-ce qu'on peut viser comme rendement avec ce type de stratégie alors avec ce type de stratégie en fait ça va dépendre encore une fois sur ce type de stratégie tu vas avoir une différence entre je vais dans une ville en gros en décroissance avec 5000 habitants et je vais dans une ville de 50 000 habitants avec une légère croissance et donc entre les deux tu auras peut-être 2 ou 3 points de rentabilité de différence donc déjà il faut avoir ça en tête parce que le niveau de risque n'est pas le même dans la tête des gens donc on va pouvoir aller on va dire que nous on conseille à nos élèves d'aller entre à partir de 8,5% de rentabilité nette nette avant impôt ok donc 8,5% nette comment on calcule la rentabilité aujourd'hui cette rentabilité là tout simplement on prend les loyers annuels ok auxquels tu enlèves ta taxe foncière ouais ok et tu divises le tout par le montant d'achat plus les frais notaires plus les travaux tout simplement et en gros ce montant là s'il est il est inférieur à 8,5% nous on conseille pas à nos élèves d'aller dessus s'il est supérieur on conseille d'y aller moi j'aime bien parler en rendement brut parce qu'il est encore plus facile à calculer ouais mais en fait il y a un biais en fait je trouve en fait c'est pas une histoire de c'est pas une histoire de facilité ou c'est pas une histoire si tu veux de il y a un point de plus il y a deux points de plus c'est juste qu'il faut avoir en tête une chose très importante c'est que la taxe foncière peut être de un demi mois dans certaines villes comme trois mois dans d'autres villes ouais ok et donc en fait tu peux avoir aujourd'hui deux projets avec 10% brut mais derrière une rentabilité nette à 9 ou 8 ou à 7 à cas de la taxe foncière donc on va dire qu'on va recommencer à regarder le projet à partir de 10% brut ok avant négo et avant tout ça ok voilà donc brut c'est loyer annuel divisé par le prix d'achat ce qui pour beaucoup de gens est déjà semble déjà hallucinant parce que faut voir que l'immobilier à Paris on parle de 2-3-4% et que pour la plupart des gens investir dans l'immobilier l'idée même de pouvoir dégager du cash flow positif et je veux bien que peut-être tu réexpliques d'ailleurs cette notion là dont on a déjà pas mal parlé mais l'idée même de dégager du cash flow positif ça n'existe pas et d'ailleurs pour plein de banquiers qui ne voient même pas défiler un projet de financement sur 100 à cash flow positif c'est même pas possible en fait ouais non clairement on a eu l'exemple il y a peu de temps d'un de nos clients qui est allé voir la banque et en fait il a eu un refus parce que on n'y croyait pas parce que le projet était hors norme trop rentable trop rentable on lui a dit juste non on ne vous finance pas parce que votre projet est trop rentable donc c'est clair qu'il y a une méconnaissance de tout ça même si nous on a l'impression que dans le milieu dans lequel on évolue tout le monde tout le monde connaît ce levier de l'immobilier et sait qu'on peut faire du cash flow positif malgré tout malgré tout quand tu prends un peu de recul tu vois bien qu'il y a effectivement peu de gens qui savent qu'on peut investir de manière efficace et en tout cas en ayant des cash flow qui sont positifs alors cash flow positif c'est ? cash flow positif c'est à dire que il te reste de l'argent en fait tu fais en gros les revenus moins toutes les charges moins ta mensualité de crédit et le résultat est positif et le résultat est positif voilà et justement en fait moi depuis que je m'intéresse à ce sujet etc je suis bombardée mais partout 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 de pub Pinel j'ai déjà pas mal parlé de Pinel sur ce podcast mais ça c'est un exemple de dispositif qui est quasiment jamais à cash flow positif ça veut dire que il faut sortir un peu d'argent tous les mois parce que la mensualité de crédit déjà souvent rien que la mensualité de crédit je parle même pas du foncier etc est supérieur aux revenus générés et notamment parce qu'en Pinel ils sont plafonnés donc c'est vrai que pour la plupart des gens ça n'existe pas en fait l'immobilier à cash flow positif n'existe pas sans même parler d'aller chercher des rendements incroyables juste dégager un cash flow positif ça n'existe pas et on a déjà eu des conversations hallucinantes avec des personnes qui vendaient du Pinel justement et à qui on expliquait qu'un projet immobilier n'avait pas forcément un effort d'épargne du client et en gros les réponses classiques c'est bah oui mais ça ça n'existe pas et sinon tout le monde le ferait sinon moi j'en aurais acheté plein on a eu des discussions en fait on avait des amis des amis à nous qui nous avaient dit il y a ma soeur ou je sais pas quoi c'est ma cousine ou ma soeur en gros qui a son dernier rendez-vous avec le Pinel pour le Pinel pour signer son contrat est-ce que vous pouvez venir pour analyser le truc nous on était super contents parce que c'était super drôle on va lui défoncer c'était très drôle et c'est marrant parce qu'on a même des amis qui aient vendu Pinel et bon ils gagnent beaucoup d'argent avec ça mais je sais pas si ils sont très alignés bon bref et du coup on fait ce rendez-vous là et on dit pas qui on est on dit pas ce qu'on fait dans la vie volontairement on reste en retrait on écoute on analyse et après on pose des questions qui fâchent sur combien vaut le bien réellement sur le marché aujourd'hui une fois qu'il sera plus neuf combien il vaut parce que c'est bien gentil d'avoir le marché du neuf mais en fait dans un an il est plus neuf et donc si t'achètes à 2500 du mètre et qu'en fait un an après il vaut 1500 il y a un souci et donc on pose des problématiques on pose des questions qui fâchent et là elle est partie en live elle était trop énervée elle était vraiment très très énervée on lui avait cassé sa vente aussi on lui avait cassé la vente et du coup on a parlé de la problématique fiscale donc du dire ben voilà mais attendez parce qu'on fait pas de meublé avec du pinel donc on achète en nom propre donc on est réimposé là-dessus et ça c'est un sujet qui n'est jamais évoqué c'est qu'on est réimposé sur les revenus locatifs qu'on récupère et ça ils n'en parlent jamais dans leur calcul en fait et en effet ils te disent petit effort d'épargne en fait ou t'as que 200 euros par mois et si tu payes 200 euros par mois en fait en complément du crédit ben au bout de 20 ans t'auras un appart et pour tout le monde on se dit putain 200 euros par mois j'ai un appart mais non c'est pas 200 euros par mois c'est 200 euros par mois en plus du crédit que tu payes déjà etc donc donc ouais il y a un discours qui est mensonger après le pinel en lui-même peut être intéressant mais quand on le fait son père quand on construit son pinel sans sans promoteur sans les banques on a fait un épisode l'épisode 12 pour ceux qui nous écoutent avec Nicolas d'Avenue des Investisseurs qui en plus on a fait un comparatif qui était flagrant et sa conclusion à lui c'est la même c'est à dire il a des amis qui ont fait qui ont acheté le foncier qui ont fait bâtir et qui ont réussi à le faire passer en pinel et dans ce cas là c'était mais en fait personne ne fait ça quoi c'est parce que c'est un job de de construire ce truc voilà de promoteur de promoteur donc voilà mais oui c'est les promoteurs qui gagnent avec le pinel ça c'est clair on continue sur les sur les idées reçues ouais 90 appartements c'est une source d'emmerdement maximum alors même si vous faites de la longue durée en gros vous avez quitté votre job mais votre job c'est de gérer des apparts quoi vous faites les entrées les sorties etc les travaux voilà personne n'a envie de faire ça parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de travaux mais effectivement quand on fait cette stratégie d'investissement là le but aussi c'est d'acheter des biens dans lesquels il faut faire des travaux pour des raisons fiscales et peut-être que tu pourras en parler on en parlera un peu plus tard parce que la fiscalité c'est un enjeu énorme du rendement de ce genre de stratégie mais si on revient à l'idée reçue moi j'ai pas envie de me faire chier à gérer 90 appartements mais c'est no way nous non plus nous non plus en fait les premiers projets qu'on a acheté jusqu'à ce qu'on reconquitte nos emplois on les gérait nous même pour des raisons tout simplement financières clairement à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut dans la vie c'est à dire que si ton objectif c'est quitter ton job monter une boîte ou avoir une forme d'indépendance ou en tout cas se libérer de ce truc là le plus rapidement possible il ne faut pas se dire ceinture bretelle je prends une assurance pour ça une assurance pour ça je prends un mec qui va gérer à ma place un mec qui va gérer les travaux pour moi à distance parce que tu ne gagnes plus rien tu ne gagnes plus rien c'est ta marge à chaque fois donc tu fais des concessions et tu dis ok bah non moi je gère moi même tu fais des efforts donc on a géré en gros on gère aujourd'hui encore une trentaine d'appartements mais tout le reste est délégué en gestion tous les autres sont délégués en gestion au quotidien en fait bon tu vas passer des jours et des jours sans avoir de problème ok et après bon bah ça arrive des fois que tu aies une journée d'emmerde la loi des séries en fait tu vas être tranquille pendant quelques mois et du coup tu vas avoir plusieurs départs plusieurs départs des dégâts des zones des trucs comme ça à gérer mais en vrai ouais c'est pas si compliqué et même si en plus on a du patrimoine qui est réparti un petit peu partout en France qui pourrait être complexe à gérer malgré tout on s'en sort bien on a trois immeubles ici donc ici c'est nous qui faisons tout même les entrées-sorties et il y a des immeubles qu'on a loin sur lesquels on a soit des connaissances soit des gens qu'on a créés avec le réseau qui font les entrées-sorties et non fait que la gestion à distance ça veut dire prendre le coup de fil du mec du locataire il te dit bah il y a un problème avec ça et toi bah t'appelles l'artisan qui fait les travaux mais en même temps tu mets en relation deux personnes en fait tout simplement c'est pas si compliqué que ça clairement on s'en fait une montagne en gros souvent les gens ont peur de ça mais en vrai ils s'en font une montagne pour pas grand chose vraiment c'est vraiment pas l'aspect le plus compliqué c'est pas le plus fun clairement mais c'est pas le plus compliqué non parce qu'en fait c'est rare qu'un locataire t'appelle pour te dire je vous dis juste que c'est génial il t'appelle pas pour ça il te dit rien et s'il te dit rien c'est qu'il trouve ça bien tout va bien ta nouvelle bonne nouvelle voilà c'est ça du coup c'est juste appelé pour les gens qui sont pas contents donc c'est vrai que c'est pas fun et le plaisir il est assez limité là dessus donc c'est pour ça qu'au moment donné ça ramène quand même beaucoup d'ondes négatives ce truc là enfin bon tout est relatif mais tu vois t'as des périodes où quand tu vas te focus à 100% sur développer ton activité et que tu vas gérer quelques problématiques et que c'est pas le bon moment c'est épuisant et donc il y a des moments où t'as pas envie il y a des moments où il se passe rien pendant des mois et tout va bien tu vois donc voilà c'est comme voilà la gestion des impayés ben quand ça t'arrive la première fois ou les premières fois ben c'est très dur à gérer psychologiquement après quand t'en as 90 s'il y en a un qui paye pas tu t'en rends même pas compte tu dors bien la nuit c'est pas ça qui te qui t'arturbe j'aime beaucoup la transparence du discours c'est une des raisons pour lesquelles voilà il y a énormément de gens qui ont fait une expertise qui vendent leur expertise en ligne parce que eux-mêmes sont devenus des investisseurs et c'est vous que j'ai eu envie de recevoir sur le podcast parce que les auditeurs s'en rendront compte il y a une transparence du discours c'est qu'on vous vendait pas du rêve vous vendez vous en croyez non non mais tu le dis regarde c'est des emmerdes mais oui c'est une charge mentale faut pas se leurrer et en même temps c'est pas c'est pas c'est pas si grave que ça enfin voilà t'es pas en train de dire non non mais y'a pas de problème moi je confie tout à une agence et puis j'ai choisi que les bonnes agences pour gérer mes trucs et puis j'arrive quand même à gagner plein d'argent avec enfin voilà tu t'es pas en train de d'idéaliser d'idéaliser le sujet non 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 et puis disant merde t'en as tout le temps enfin tout le temps je veux dire quand t'en as c'est jamais drôle mais c'est ton métier en fait que ce soit entrepreneur ou investisseur ton métier c'est juste gérer des merdes gérer des problématiques les problématiques en fait comme quand t'es chef d'entreprise tu gères une équipe bah là c'est la même chose en fait tu dois gérer les problèmes qui arrivent au fur et à mesure quand tu dois trouver un projet bah tu dois régler le problème de comment je trouve un projet quand t'as pas de financement mais c'est en trouver un donc c'est gérer des merdes en fait c'est le revers de la médaille bah ouais parce que les rendements dont on parle net avant impôt tu disais minimum 8,5-9% c'est des rendements c'est des rendements qu'on peut avoir net avant impôt en crowdfunding immobilier ouais qu'on peut avoir en bourse ouais mais alors le crowdfunding immobilier c'est court moyen terme la bourse c'est conseillé d'être très long terme la seule différence c'est l'effet de levier clairement la seule différence c'est que pour investir en l'immobilier on peut aller voir son on peut aller on peut emprunter on peut emprunter à la banque et du coup quand on met 2 000 euros au crowdfunding immobilier à 10% on gagne 200 euros là on met 200 000 euros sur une maison et on génère les revenus équivalents donc c'est vrai que c'est et du coup j'ai envie de dire les emmerdements sont aussi un peu corrélés à la prise de risque qui est liée à l'immobilier quand on investit dans la pierre bah oui parce qu'au final je veux dire tu peux investir 10, 20, 50 fois le montant où ta mise voire l'infini puisque des fois tu mets zéro d'apport donc je veux dire des business sur lesquels tu mets pas d'argent il y a des gens qui te donnent de l'argent si tu veux sans rien faire ça n'existe pas donc il y a forcément tu dois forcément faire quelque chose dans l'histoire et donc si tu veux ne rien faire tu peux tu peux en effet comme on disait prendre une agence qui va gérer tout prendre l'assurance loyens payés l'assurance vacances locatives l'assurance tout prendre des garants ici et là mais si tu prends tous ces éléments là bah ta renta c'est plus 8,5 c'est 7 ou 6,5 il faut en être conscient il faut en être conscient c'est pour moi qu'à un moment tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre tu ne peux pas ne pas en entendre parler du tout et malgré tout avoir un cash flow qui reste très important quoi et le cash flow et le cash flow que tu vas avoir entre 8,5 et 10 bah c'est peut-être 3 fois tu vois c'est 3 fois il y a un rapport de 3 entre les deux alors que tu fais un petit effort supplémentaire au lieu de imaginons tu as un projet sur lequel tu as 50 euros de cash flow en faisant la gestion par une agence si toi tu gères toi-même tu vas passer de 50 à 250 peut-être parce que c'est un mois de loyer en plus que tu récupères et ça peut être énorme en fait la différence donc en fait l'évolution de ta trésorerie de sécurité elle peut avoir en fait on veut dire une croissance exponentielle parce que tu vas faire ce petit effort supplémentaire quand j'étais salarié à côté de Bordeaux on avait des marges nettes dans la boîte à 3% donc on avait 3% de marge nette et ce qu'on nous expliquait c'est que on nous expliquait si en gros toi tu augmentes un petit peu ta marge au niveau de ton projet et que tu arrives à passer de 15 à 16% ou si on arrive à augmenter du coup de 1% la marge nette c'est 50% ou 25% de marge nette qu'on augmente c'est énorme en fait et donc c'est ce petit effet en fait ce petit travail supplémentaire que tu fais tu te dis bon c'est pas grand chose et en fait sur ta marge nette c'est-à-dire sur ta croissance sur la marge nette c'est énorme c'est énorme c'est exponentiel donc c'est c'est là où tu disais effectivement entre marge brute finalement quand tu calcules que la marge brute qui est juste le montant des loyers divisé par le montant de ton achat bah finalement un projet entre 12% de rente à brut et 15% de rente à brut en fonction de ce que tu as mis en charge bah en fait tu peux peut-être avoir la même rentabilité nette en fonction des choix que tu as fait du foncier etc du coup il y a un sujet qu'on effleure c'est celui des banques il se trouve que vous vous avez pu commencer quand vous étiez en CDI après on a raconté l'épisode où vous quittez vos CDI etc on continue à vous prêter quand même parce que d'une vous avez déjà quand même pas mal investi et que ces investissements génèrent du cash flow positif pardon et que vous avez qu'un bilan d'entreprise parce que si vous n'aviez qu'un bilan d'entreprise et que vos investissements immobiliers étaient en cash flow négatif on prête pas mais ceci dit moi je sais que vous avez beaucoup d'histoires parce que vous avez accompagné beaucoup de clients investisseurs qui n'avaient pas tous le Graal le fameux CDI pour une banque et vous avez plein d'histoires enfin en fait c'est même eux qui vous ont démontré que c'était possible d'emprunter avec des dossiers qui sur le papier ne présentaient pas bien quoi clairement on a Pierre et Cécilia auxquelles on pense tout le temps petite dédicace à eux s'ils ne s'écoutent en effet en fait c'est un couple qui a décidé d'investir avec un autre couple c'était sa soeur ou je sais pas quoi en gros en famille si tu veux ils se sont mis tous les 4 et sur les 4 en gros il y en a un qui est au chômage une en intérim et les deux autres venaient de quitter leur job et étaient en train d'en prendre un nouveau en période d'essai donc bref personne n'a le CDI dans l'histoire ils sont à 4 ils achètent un immeuble à je sais plus combien en montant peut-être en tout cas 200 000 avec quand même 70 000 euros de travaux dedans et donc bon c'est pas gagné clairement et en plus Pierre a cette folie de se dire ah ouais non en fait je fais ma crise de la je sais pas quelle est j'ai là 25 ans il sera content parce que je pensais il est content d'être crise de la trentaine et il se dit bon vas-y j'en ai marre du coup j'accepte pas mon CDI en période d'essai et du coup il se dit je vais entreprendre je vais monter mon business et ça c'était quelques semaines avant la validation de l'offre de prêt et il me demande est-ce que je le dis à la banque ou pas est-ce que je dis à la banque que finalement j'ai refusé mon CDI je lui ai dit bah franchement ça fait des mois et des mois qu'il se battait sur ce projet là et pour la décision d'une personne si tu veux sur les 4 quand même il risquait de faire tomber le truc à l'eau moi je lui ai dit franchement honnêtement pour être transparent même si c'est bordeur je pense que ça aurait été moi je l'aurais pas fait je l'aurais pas dit déjà je l'aurais pas quitté mon job voilà et je l'aurais pas dit il a dit non moi je veux créer une relation de confiance donc il l'a dit et la banque lui a dit ok et ils ont quand même fait le crédit alors que du coup il y avait 2 chômeurs une intérim et une perte d'essai et ils ont quand même réussi à emprunter tous les 4 ce projet là donc après je ne te dis pas qu'ils ont trouvé 50 personnes pour les suivre ils ont trouvé une banque qu'ils a suivi mais ça suffit quoi la banque suffit une seule banque suffit voilà donc c'est possible d'investir sans avoir le CDI et l'idée c'est c'est vraiment d'aller chercher en fait la banque on s'en fout c'est le conseiller quoi il faut trouver il faut trouver le conseiller qui va qui va comprendre parce qu'il y en a plein qui ne vont pas comprendre qui va comprendre et qui va s'enthousiasmer et qui va être prêt à défendre le dossier parce qu'un dossier en SCI pour des gens qui ne sont peut-être pas propriétaires de leur résidence principale et qui n'ont pas de CDI souvent et peut-être pour des montants qui sont un peu levés souvent c'est des en plus quand on emprunte en SCI c'est souvent des conseillers pro dans des petits endroits c'est un dossier qui va partir en régional facilement qu'avec des gens qui ne t'ont même pas vu en direct donc tu as intérêt à ce que ton conseiller ait bien défendu le dossier parce que les mecs derrière en analyse de dossier ils seront moins gentils c'est sûr et aujourd'hui au final eux ont réussi mais à côté de ça tu vas avoir des personnes qui sont en CDI avec leur résidence principale qui ne vont pas réussir avec le même dossier avec le même projet en réalité parce que c'est qu'une histoire de personne et c'est une histoire d'arriver à avoir quelqu'un qui te fait confiance quand nous on a fait notre premier crédit avec le CIC qui est une banque qui est à 200 mètres 300 mètres de chez nous la première fois où on va rencontrer je raconte souvent cette histoire la première fois où on va rencontrer notre conseiller pro on arrive en rendez-vous d'agence et le mec était sur Youtube en train de regarder des vidéos de nous tu vois et en fait forcément la relation de confiance elle est immédiate et du coup c'était pas gagné mais du coup tu sais qu'il a compris en fait ce qu'on vient chercher et ce qu'on veut et déjà ça nous mâche une grosse partie du travail parce qu'il sait ce qu'on fait il sait qu'on a l'habitude de le faire et ça a permis de casser tout de suite les barrières et finalement on s'entend très bien avec lui il nous a financé plusieurs projets depuis donc c'est vrai que ça nous a aidé alors ça nous a un peu fait stresser au début parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on disait dans cette vidéo parce qu'on ne savait pas trop de quelle vidéo il parlait j'espère qu'on n'a pas dit de gros mots contre la banque surtout on n'est pas forcément très gentil avec eux et puis bon finalement ça s'est très bien passé il y a une autre idée monsieur qui est celle que quand on fait de l'immobilier on paye un max d'impôts alors en plus ça c'est un sujet avec lequel vous êtes à l'aise et surtout toi Guillaume parce que la fiscalité c'est ton domaine d'ailleurs vous avez une formation entière dédiée à la fiscalité c'est Émilie qui a fait la formation attention et c'est Émilie qui a fait la formation moi je la vends elle a fait et donc on disait tout à l'heure c'est un élément clé dans le 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 calcul de rentabilité et là aussi en fait on est aussi sur une idée reçue parce que quand on invest alors quand on non pas quand on investit mais quand on achète sa résidence principale on le fait en an propre et quand on est petits investisseurs un pinel ou on a acheté un autre appart etc en fait on a coutume de faire ces investissements immobiliers en non propre et la fiscalité c'est un monde qui est tellement anxiogène on sait pas donc ça fait peur etc et et du coup c'est des choses qu'on a pas forcément envie de maîtriser auxquelles on a pas envie de s'intéresser seulement vous votre partie prise c'est de dire fais pas ça si t'es même pas prêt à à t'investir dans la fiscalité à comprendre parce que c'est tellement un élément clé dans la réussite de cette stratégie que tu vas perdre ton temps si t'as pas envie de t'y intéresser aujourd'hui la fiscalité c'est aussi important que trouver le bon projet pour moi c'est identique et en fait trop de gens se reposent en se disant je vais m'entourer des bons des bons de personnes des experts pour me conseiller et pour me dire bon bah qu'est-ce que je dois faire et le problème c'est qu'il faut pas oublier c'est que même si on a un cabinet d'expertise comptable malgré tout un expert comptable il sait faire de la comptabilité donc c'est pas un investisseur immobilier et c'est pas son rôle de te dire comment tu dois quelle structure tu dois avoir pour ensuite bien gérer ton projet ou avoir ton financement tu vois donc optimiser ton imposition voilà lui son rôle en gros l'expert comptable c'est faire la comptabilité de ton projet ok c'est de te dire ok bah je peux vous aider à faire votre CI si vous voulez je peux vous aider à faire ça et s'il est vraiment très bon il va un peu essayer de t'aider dans ton optimisation mais il aura pas il aura pas la vision globale en fait de ton projet toi tu es le chef d'orchestre tu es le chef d'orchestre de ton projet tu dois avoir à la fois un minimum de connaissances sur la partie comptabilité sur la partie bancaire sur la partie notariale sur la partie on va dire avec l'agence immobilière sur la partie travaux tu es obligé d'avoir toutes ces compétences là un minimum pas forcément un fond mais un minimum et aujourd'hui il s'avère que nous on s'en rend compte quand on discute avec pas forcément des experts comptables mais les comptables ou les assistants des comptables souvent avec qui on a affaire au final ils sont complètement à l'ouest par rapport ne serait-ce que nous aux connaissances qu'on a en lisant le site des impôts et voilà et le code civil enfin le code des impôts et en s'y intéressant vraiment quoi ouais pour le coup donc c'est ça qu'il y a bref en tout cas tout ce que je veux dire c'est qu'il faut il ne faut pas se dire je vais m'entourer des bonnes personnes ça suffit il faut avoir ces connaissances-là un minimum pour savoir si qu'est-ce qui est plus intéressant pour soi est-ce qu'il vaut mieux être en SCI est-ce qu'il vaut mieux être en LMNP est-ce qu'il vaut mieux être en LMP est-ce qu'il faut l'acheter en SAS à l'IR à l'IS bref tous les éléments tous les choix en fait tous les régimes fiscaux qu'on peut avoir ben il faut déjà avoir une idée de comment ça marche ce qu'il en est et savoir calculer son impôt c'est tout bête et du coup en fait pour revenir à l'idée reçue on paye un max d'impôts quand on fait de l'immobilier effectivement il y a plein de manières d'optimiser ça maintenant on va pas se cacher non plus on paye toujours de l'impôt et en vrai c'est normal et on devrait être content de payer un peu d'impôt quand même mais il y a plein de manières d'optimiser ça d'optimiser ça point en fait t'en payes pas plus que quand t'es salarié parce que les gens oublient qu'ils payent quand même des impôts sur leur salaire et aujourd'hui il y a des systèmes en effet via des sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés sur lesquelles tu peux travailler sur l'amortissement donc en gros si tu veux impacter sur le résultat on va dire la dépréciation en valeur de ton bien c'est à dire que tu vas permettre de réduire tes bénéfices comptables pour pouvoir payer moins d'impôts sans vraiment que ton bien perd de la valeur c'est un peu complexe d'en parler comme ça mais en gros un projet qui te rapporte 30 000 euros par an au final tu peux être amené à payer en impôts sur une SCI à l'IS moins de 1000 euros par an vraiment beaucoup moins de 1000 euros par an donc ce que je veux vous faire comprendre c'est que c'est pas en toute légalité en toute légalité en plus sans société offshore sans holding à l'étranger ou quoi que ce soit sans faire des fausses factures un truc tout à fait normal très basique et donc c'est vrai qu'on a cette idée de se dire ouais mais on paye 30% plus la CSG CRTS en général on donne 50% de ce qu'on gagne alors c'est vrai si t'es en an propre que t'as rien d'optimisé que tu fais pas de travaux que tu fais l'allocation nue mais si tu connais tous les systèmes et tous les régimes fiscaux il y a plein de moyens de pas payer d'impôts nous on paye je pense qu'on paye quasiment on paye pas d'impôts en an propre quasiment que ce soit sur le LMNP donc sur la partie meublé et sur la partie nue parce qu'on a fait des travaux on a des déficits et sur la partie SCI tout est à 15% d'imposition donc au final t'es à 15% de tes bénéfices donc c'est pas énorme donc il n'y a pas de c'est faux je sais pas si ça te suffit idée reçue ça me suffit exactement j'avais envie qu'on parle d'un autre sujet alors le pour les auditeurs du podcast le sujet ça reste un sujet le podcast est tourné finance personnelle budget et c'est une thématique qui intéresse pas mal les gens comment comment vous vous avez géré votre argent au quotidien pour en arriver est-ce qu'il y a une discipline particulière à avoir et qu'est-ce que vous avez fait comme gestion ou comme arrangement pour en arriver à pouvoir faire ça parce qu'à un moment donné même si vous empruntez peut-être la plupart du temps sans apport qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre de côté comme épargne est-ce que c'était vital pour vous de mettre de côté de l'épargne est-ce que finalement en fait aujourd'hui vous n'avez même plus besoin d'épargner et quel rapport vous avez avec je dépense j'épargne et comment vous gérez ça quoi alors déjà on n'est pas dépensier on n'est pas le genre de personne à rouler en Porsche même si désolé Guillaume ça passe en investissement c'est jamais en investissement donc c'est vrai que pour le coup on s'est plutôt bien trouvé dans le sens où on n'est pas dépensier ni l'un ni l'autre on a une éducation tous les deux qui fait que on avait des parents qui avaient les moyens on n'a pas vécu dans le besoin ou quoi on n'a pas grandi dans le besoin mais malgré tout il y avait une valeur à l'argent qui était assez importante et donc en fait on a toujours voilà on n'est vraiment on n'est pas dépensier et le fait est que bah depuis 2015 en fait on travaille un peu tous les jours et en fait quand t'es très occupé tu te rends compte que t'as pas vraiment le temps de dépenser et donc automatiquement automatiquement bah ouais tu vas pas boire un verre avec tes potes le samedi le dimanche et le vendredi tu sors pas en boîte donc bah ça fait une dépense en moins ça a pas été une discipline particulière ça s'est fait ah Guillaume t'es pas d'accord même si oui il y a des contraintes c'est clair et on faisait attention c'est clair quand on parle de discipline je veux quand même que les gens comprennent même si pour nous ça on a pas eu l'impression que c'était un effort que c'était naturel c'est une vraie discipline c'est à dire que par rapport aux autres personnes par rapport à notre entourage on voit bien qu'on fait pas les choses de la même manière soyons honnêtes donc souvent on entend dire je déteste cette phrase qui dit en gros c'est pas en regardant le prix au kilo qu'on va devenir riche tu vois c'est pas parce que tu regardes de combien tu vas payer ta viande au kilo que tu vas devenir riche je pense que c'est une vraie connerie je pense que c'est totalement faux et que aujourd'hui si on a pu avoir de la trésor si on a pu avoir les finances nécessaires et puis voir économiser bah c'est ce qui fait en fait que tous les mois quand t'as un salaire de 2000 balles par mois t'économises 600 euros au lieu de 50 euros quoi et ça pour la banque ça change tout quoi parce qu'encore une fois il y a un ratio de fois 10 entre les deux et donc ça a tout changé mais ce qui a fait qu'on a pu de plus en plus acheter de plus en plus investir c'est que notre style de vie notre mode de vie n'a pas évolué et que et que quand on était étudiant et que j'allais faire les courses et que je regardais le prix au kilo bah aujourd'hui je fais la même chose et aujourd'hui j'achète de la viande et si elle est à plus de 20 euros le kilo j'achète pas quoi tu vois alors que je veux dire on peut se permettre de dépenser plus de 1000 euros par jour tu vois en termes de aujourd'hui par rapport à ce qu'on gagne par rapport à tout ça mais malgré tout tu vois à 2 euros près des fois je dis non tu vois non mais c'est débile enfin aujourd'hui ça n'a pas autant de sens tu vois en fait moi je comprends parfaitement ce que tu dis il y a une idée c'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux le dépenser et le dépenser dans n'importe quoi c'est à dire que tu peux avoir les moyens de faire quelque chose c'est pas pour autant que t'as envie de dépenser cet argent cette somme là pour faire cette chose là et en l'occurrence t'as peut-être pas envie d'acheter ton kilo de courgette 5 euros alors que toi tu le valorises au prix enfin à 2 euros 2,50 euros quoi voilà c'est un peu ça mais non mais c'est important que les gens comprennent pour tous ceux qui nous écoutent qu'au départ quand t'as pas cette liberté de pouvoir dépenser sans compter on va dire il faut avoir cette discipline là et je veux dire il faut pas oublier que dans l'objectif c'est quand même de saisir le banquier mais rien de tel qu'avoir des jolis relevés de compte pour saisir un banquier et donc si tu montres que tu prends pas de bouteilles en boîte de nuit que tu sors pas beaucoup que tu fais gaffe à ce que tu achètes pour manger pour t'habiller ça se ressent énormément à la fin du mois et derrière la banque elle va le dire nous le nombre de fois où des gens nous appellent des futurs investisseurs qui nous appellent en disant bon ben j'ai 45 ans j'ai 0 sur mon compte parce que je dépense tout pourtant je gagne 3500 euros par mois mais bientôt je vais m'y mettre je dis les gars comment tu peux arriver à 45 ans avec 3500 euros par mois à pas avoir 1 centime sur tes comptes c'est qu'aujourd'hui il y a une très grosse problématique de gestion financière des gens et les gens ne savent pas gérer leur argent et les gens pensent une chose très simple c'est qu'ils disent ben je mettrai de côté quand j'aurai un projet en fait tant que les gens n'ont pas ce projet ben ils n'arrivent pas à se forcer à mettre de l'argent de côté ils se disent ben à quoi ça sert en fait d'avoir de l'argent de côté si c'est pour rien en faire et le fait d'avoir ce projet justement d'investir dans l'immobilier pour beaucoup ça a été un déclencheur pour nos élèves ça a été un déclencheur de dire ok ben maintenant je sais pourquoi je mets de l'argent de côté parce que j'en aurais peut-être besoin d'apport et j'en ai surtout besoin pour séduire le banquier alors qu'avant ils n'avaient pas besoin de séduire le banquier et puis ça me donne une bonne raison en fait j'ai plus l'impression de me priver parce que maintenant je sais pourquoi je dépense pas je dépense parce que j'ai un vrai projet et voilà c'est ce que je prône aussi tous les jours c'est quand on sait pourquoi on renonce à la dépense on n'a plus le sentiment de privation en fait et on sait pourquoi on le fait mais nous on a enfin nous on a eu la chance dans notre éducation de ne pas avoir besoin en fait de savoir pourquoi on le faisait pour le faire je sais pas si c'est une chance ou pas mais ce que je veux dire c'est que naturellement naturellement la valeur de l'argent nous a été oui on l'a eu très tôt et on exactement effectivement on a eu ce rapport je mets de côté même si je sais pas à quoi ça va servir mais je sais que ça servira un jour quoi exactement ouais est-ce que c'est facile d'être investisseur immobilier quel défi ça pose par rapport à son entourage est-ce que vous dites ce que vous faites librement ce que vous en parlez librement et quel défi ça vous a posé vis-à-vis de votre entourage parce que c'est quand même une démarche de vie atypique qui vous amène à des niveaux de revenus et de considération et de réflexion sur la vie qui sont aussi atypiques qui sont pas celles de quelqu'un qui attend une augmentation etc quelles conséquences ça a sur votre vie et à quel challenge ça vous a confronté alors nos familles le savent de toute façon c'est compliqué de se cacher vu qu'on est relativement exposé donc nos familles le savent maintenant ouais pour le coup Guillaume et moi on est un peu différents sur ce coup là puisque Guillaume va avoir tendance à le dire et à en parler très très librement alors que moi je suis un petit peu plus sur la retenue puisque je me rends compte que ça peut notamment par rapport à la famille parce que les amis c'est une chose la famille en est une autre pour moi la famille tu les as pas forcément choisis et pour moi il faut faire attention puisque moi je veux pas spécial dédicace à tes parents je rigole c'est pas vrai non je veux pas d'embrouille dans la famille et donc du coup c'est vrai que malgré tout je fais un peu attention à ce que je peux dire parce qu'il y a des choses qui peuvent être mal interprétées et comme tu dis on a un rythme de vie on a un rythme de vie et du coup tout ce qui va avec qui est un peu atypique et c'est pas toujours facile à comprendre pour certains qui ne sont pas du tout là dedans et ma famille n'est pas du tout là dedans même s'ils nous voient même s'ils voient ce qu'on fait ils comprennent pas forcément et ça les intéresse pas plus que ça quoi donc voilà moi j'ai plus tendance à faire un petit peu attention à ce que je dis et à qui j'en parle ce qui est dangereux c'est que en fait tu perds un peu une notion de certains chiffres mais ça j'ai envie de te dire que pour moi il y a deux niveaux il y a le premier niveau c'est l'investissement immobilier sur lequel bon il y a ton entourage potentiellement qui va mal voir le fait d'être propriétaire le fait d'avoir de gagner de l'argent en fait sur le dos des locataires donc ça c'est une première problématique et du coup tu peux en effet avoir des frictions avec ton entourage à cause de ça tu as les personnes qui n'aiment pas parler de ça et quand toi tu es passionné par ça en fait tu n'as plus de sujet de discussion avec eux et tu n'as pas envie de parler de politique tu n'as pas envie de parler du président qui fait ça ou des grèves voilà c'est des sujets qui ne t'intéressent pas et qui ne font pas avancer les choses et donc toi tu as envie de parler d'investissement immobilier parler de comment créer de la valeur etc et les gens ça ne les intéresse pas et du coup naturellement tu ne vas plus les voir tu ne vas plus leur parler et tu t'éloignes et du coup ton cercle diminue donc ça c'est le premier niveau de réduction du cercle c'est-à-dire que tu continues à être sociable puisque tu continues à travailler potentiellement mais tu commences à avoir de moins en moins d'amis parce que les sujets de discussion sont plus limités et je te coupe un peu mais c'est votre cas mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as constaté chez vos clients tous nos élèves le cercle diminue tu as ceux qui vont arriver à suivre mais c'est très rare qui suivent c'est-à-dire qui sont intéressés par le truc et qui te les amènent avec et des fois c'est marrant parce que tu as des gens ils se connaissaient à peine c'est-à-dire des vieilles connaissances et ils apprennent que l'autre fait le racisme en émo et du coup ça rapproche mais on en parle un peu aussi à nos élèves à nos clients parce que il faut qu'ils soient préparés à ça aussi parce que ce n'est pas toujours évident de se dire ah ouais finalement je suis en train de perdre mes repères sociaux etc donc voilà on en parle aussi parce qu'il faut qu'ils s'attendent malgré tout à ce que ça ait des conséquences à ce niveau-là c'est vrai que moi ça ne me fait rien j'ai aucune émotion là-dessus donc ça ne me dérange pas en fait je me dis que si je les perds c'est que ce n'est pas la bonne personne et voilà après ça aussi c'est possible quand tu es en couple ok et que les deux sont sur cette thématique et que les deux sont impliqués dans le couple parce que si tu n'en as qu'un des deux et que ta compagne ou ton compagnon ne te suit pas en plus dans le délire et que tu perds tous tes amis là ça commence à être un peu l'enfer donc le premier niveau pour moi c'est l'investissement émo le deuxième niveau ultime c'est l'entrepreneuriat et là tu perds tout le monde clairement clairement parce qu'en fait là tu perds donc là tu deviens vraiment le patron le salaud de patron et en plus tu deviens complètement déjà tu bosses trois fois plus qu'avant tu es complètement déconnecté de la réalité tes chiffres ou tes coûts tes dépenses sont plus corrélés à la réalité d'un salaire d'avant quand tu dis je dépense 10, 15, 20 000 euros par mois en publicité et que toi tu te rappelles que tu gagnais 2000 balles ou 2500 euros par mois tu te dis c'est délirant et du coup quand tu te dis je fais tomber un ordinateur portable par terre bon je vais aller racheter un Mac cet après-midi mais parce que c'est la société et que tu as besoin c'est un outil de travail et c'est juste qu'en fait des gens se disent il doit être riche pour faire ça et donc ça c'est là où c'est décorrélé et il y a une autre problématique qui vient sur la partie entrepreneuriale c'est le fait que que ton entourage je pense que vu que c'est payé par la société c'est pas payé par toi et là il y a un vrai problème c'est que tu vas au restaurant t'invites des amis on s'attend à ce que tu payes on se dit enfin ou même quand je paye par exemple on va me dire ou que je dis je prends la note de frais par exemple on va dire ah mais du coup tu mets sur ta boîte c'est pour ça que donc c'est bon c'est pas toi qui payes j'ai dit mais les gars c'est moi qui fais tourner la boîte c'est mon argent et les gens se disent ouais mais bon c'est la boîte enfin je sais pas je comprends pas bien des fois cette réflexion là et là tu perds là tu perds beaucoup de monde mais tu crées un nouveau réseau il faut pas avoir peur de ça en fait tu te crées un réseau tellement plus inspirant tellement plus intéressant et d'ailleurs vous me disiez en préparant l'épisode que du coup votre réseau enfin vous vous faites beaucoup d'amis parmi vos anciens clients vos partenaires etc et qu'en fait en fait vous avez hyper plaisir vous avez la chance d'ailleurs d'avoir on va dire des clients on a les clients qui nous ressemblent comme on dit on a les clients qu'on mérite et en l'occurrence vous vous adorez travailler avec vos clients quoi et puis enfin et voilà ils vous ressemblent quoi ouais tu vois par exemple la samedi on était à Paris pour un séminaire le dimanche on est resté sur Paris avec on a passé l'après-midi avec des élèves à nous des anciens élèves à nous enfin anciens élèves puisqu'on nous a formés pendant une année en gros et maintenant ils ont leur forme d'indépendance ils n'ont plus besoin de nous et tu vois on a passé l'après-midi à discuter à parler de tout et de rien mais c'est des gens en fait avec qui on a passé du temps tu veux dire vous allez parler des grèves de la politique non c'est vrai on a parlé des sujets qui nous intéressent c'est vrai que tu vois c'est marrant parce que du coup ce sujet de grève de problèmes de santé de trucs enfin tout ça on n'en parle pas en fait de ces trucs là c'est pas des sujets tu vois on parle de choses qui sont qui nous intéressent d'autant plus qu'eux aussi doivent avoir la problématique de ne pas pouvoir en parler avec leurs entourages alors ils sont encore plus contents de trouver des gens clairement et donc en fait soit tu parles avec tes clients ou tes élèves soit tu parles avec les gens qui font le même métier que toi donc c'est les deux typologies et comme ceux qui font le même métier que nous sont souvent en déplacement on travaille beaucoup il n'est pas rare qu'on les rencontre à l'étranger ou dans des séminaires à la samedi on est en séminaire là on part aux US bientôt et donc on va en rencontrer aussi là-bas donc tu vois des gens des fois ils habitent à je ne sais pas moi à 300 km de chez toi et finalement tu les rencontres à 10 000 km parce qu'on se rencontre on se réunit à un endroit spécifique pour bosser ensemble donc ça c'est temps et il y a un sujet que je voulais aborder au début puis j'ai complètement envie d'aborder rappelons quand même que vous êtes un couple c'est-à-dire que cette démarche d'investir en couple moi ça m'interpelle donc est-ce que quelle question ça vous a posé est-ce que rapidement vous vous êtes dit on va le faire en couple de toute façon c'est pas un projet qu'on peut faire seul est-ce que est-ce que ça a été évident et quel challenge ça vous pose au quotidien de faire ce truc-là porter cette vision-là à deux quand j'ai rencontré Guillaume moi j'ai il était en train d'acheter son premier immeuble et du coup donc du coup moi j'étais étudiante donc je ne pouvais pas investir à l'époque mais en fait c'est naturellement dès que j'ai pu investir donc deux ans après on s'est associé pour pouvoir acheter et depuis on achète tout à deux ça a été ça s'est fait très franchement très naturellement pour le coup en fait ça s'est fait pour une raison très simple c'est que en fait pendant deux ans Émilie m'a aidé à gérer les biens à visiter avec moi à acheter et donc dès qu'elle a pu acheter elle s'est dit bah attends t'es bien gentil mon coco mais moi au final j'ai rien là-dedans je t'aide au quotidien pour gérer tes biens bah moi sur le prochain je veux y être je veux en être donc ça s'est fait comme ça tout simplement c'est-à-dire qu'au quotidien à m'aider mais parce que ça me semblait logique tu vois en tant que couple de s'aider dans ses projets mutuels mais bon dès qu'elle a pu acheter elle a dit bah ouais moi j'ai envie de prendre une part aussi du gâteau là-dedans bah ouais c'était logique exactement et donc sur les défis au quotidien honnêtement très peu si il y a un ah d'accord non il y a un énorme défi aujourd'hui mais du fait qu'on investit et on travaille ensemble c'est la coupure pro-perso qui est très compliqué à mettre en place et à respecter c'est pour ça que tu vois on a un problème non mais mais voilà c'est arriver à se garder du temps pour soi en tant que couple et pas en tant qu'associé dans le business et c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile quand tu travailles autant qu'on peut travailler ou à 100 à l'heure comme on peut mener notre vie donc aujourd'hui c'est le plus gros défi auquel on est confronté selon moi et voilà et c'est à nous d'être attentif à ça aussi pour ne pas qu'on se perde là-dedans mais mais ouais je pense qu'aujourd'hui c'est cette frontière-là qui est assez facilement franchissable et qui doit être respectée ouais quand tu te lèves voilà tu te lèves tu as ton téléphone tu as tes mails tu te couches tu as tes mails en temps d'endormir et tu te couches et au final t'as mangé en vitesse le midi t'as mangé en vitesse le soir tu fais ça 7 jours sur 7 jusqu'à ce que tu partes en déplacement à l'étranger ou en séminaire ou quoi ce soir mais tout est lié tout notre temps aujourd'hui on n'a pas enfin on n'a pas de temps libre zéro ok on a zéro temps libre pour faire autre chose clairement Emilie essaye de prendre du temps libre des fois il y arrive en faisant du sport ou autre chose comme ça moi j'essaye même pas en fait c'est pas que j'ai pas de passion c'est juste que moi enfin ma première passion c'était l'immobilier ma deuxième passion c'est l'entrepreneuriat et donc moi enfin je veux dire enfin aller faire du sport c'est pas une passion tu vois on a essayé de se mettre au golf on a tenu un peu mais bon voilà tu vois en fait j'ai pas de les gens me disent mais vous faites quoi pour vous amuser vous faites quoi mais en fait enfin on voyage tu vois on voyage beaucoup mais j'ai pas de il y a rien d'autre qui m'amuse plus que l'entrepreneuriat aujourd'hui ou l'immobilier donc j'ai pas besoin en fait de j'ai pas besoin d'autre chose quoi ouais là on est on est un peu différent sur ce sujet clairement on va arriver vers la fin je vais avoir deux questions pour terminer est-ce que vous faites d'autres types d'investissement climat ? ben oui ouais on fait ben là aujourd'hui on est en train d'investir dans des start-up donc voilà spécial dédicage à Fréchéo en Belgique voilà qu'on va faire venir en France bientôt vous cherchez des projets ? ouais on cherche des projets on cherche des projets aujourd'hui ça fait partie de nos voilà on va dire du virage que je suis en train de prendre moi en tout cas dans la structure pour m'axer davantage sur la partie développement des activités autour de clubs immobiliers donc à la fois l'écosystème donc tout ce qui va autour notamment tu vois le cabinet comptable etc mais à la fois des choses qui n'ont absolument aucun rapport sur vraiment se dire ok ben en gros on a des structures qui génèrent de l'argent aujourd'hui comment placer cet argent de manière intelligente et pas tout mettre dans l'immobilier ce qui est aussi une forme de gestion du risque clairement une gestion du risque et ça ça nous fait vraiment kiffer de chercher ces boîtes là et en fait elles viennent un peu à nous naturellement par rapport à notre réseau par rapport à tout ça c'est un peu des fois des rencontres au hasard qui font que on rencontre quelqu'un et puis on nous dit bah tiens ça te dirait de venir actionnaire chez nous etc donc ouais ça c'est un truc intéressant il y a les cryptos aussi un petit peu oui alors on n'y connait rien clairement on peut plomonner mais en gros on est passé je suis en train de me préparer un épisode sur ce sujet mais c'est pas simple voilà donc en gros on est passé avec un en gros du clan en main c'est à dire que c'est un mec qui s'occupe pour nous de gérer le pognon de gérer ce truc là donc on s'en occupe pas mais on a mis une partie aussi de notre réseau là-dessus pareil en mode bah voilà c'est comme la c'est comme les start-up c'est à dire on y croit mais si ça se casse la gueule je veux dire la société n'est pas déséquilibrée ou nous on n'est pas déséquilibré donc ça c'est c'est vraiment le truc et après à plus long terme à plus long terme bah on aimerait se remettre un peu en bourse enfin se mettre un peu en bourse c'est ma première expérience date quand j'ai eu mon premier job et j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je savais rien faire et j'ai fait n'importe quoi et j'ai un peu voté comme au casino tu tentes tu tentes et tu dis je vais me refaire je vais me refaire et en fait tu perds tout ton pognon donc ça ça m'est arrivé avant de m'intéresser à l'IMO donc du coup j'ai pu toucher depuis et là j'ai envie d'y retoucher mais en faisant les choses différemment en formant ou en trouvant la personne qu'il faut et voilà sur la partie start-up bah j'exclus pas le fait de pouvoir monter un incubateur ou ce genre de choses mais il faut de l'argent et du coup ça t'aide aussi à te donner une idée de pourquoi tu fais les choses tu vois parce que quand t'as des projets plus gros c'est à dire qu'à un moment donné quand tu bosses tu dis ok bah en fait j'ai pas besoin de gagner plus de 10 000 balles par mois tu vois parce qu'en fait qu'est-ce que je vais en faire du reste rien tu vois et donc ça te motive moins tu vois et après quand tu dis ok bah en fait j'ai besoin de 500 ou de 1 million d'euros pour lancer ce projet là parce que j'ai besoin de faire tourner des start-up pendant 5 ans avant de commencer à en vendre une là ça te motive parce que tu dis tiens je sais pourquoi je fais le truc tu vois ou quand on a notre projet de création de fondation quand tu veux créer une fondation et que tu veux aider des gens et que tu sais bien que c'est pas avec 10 000 euros que tu vas faire quoi que ce soit bah ça te donne encore un nouvel élan et te dis ok bah ça me donne des idées de ce que je peux faire avec cet argent là qu'on gagne en fait j'avais pas deux questions mais j'entends encore vas-y 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 ça c'est une question que je pose à tous les invités c'est quoi pour vous être riche ? vas-y immigre toi d'abord être riche alors moi je vais attention je sens le truc philosophique moi ça doit être moins philosophique moi ça doit être beaucoup moins philosophique que moi c'est toute la différence entre toi et moi non être riche pour moi ça veut juste rien dire mais c'est juste aimer ce que tu fais tu vois genre il n'y a pas de montant il n'y a pas ouais si je gagne 10 000 balles par mois je suis riche pour moi il n'y a pas de ça il y a t'es riche à partir du moment où t'as tout ce que tu veux et tu peux faire ce que tu veux tu peux faire ce que tu veux sans avoir forcément une grosse contrainte d'argent et j'arrête de te moquer vas-y vas-y non moi en fait j'ai un peu une image un peu bizarre c'est que je me dis que tu es suffisamment riche quand en fait tout ce que tu fais au quotidien quel qu'il soit dans ta dépense est inférieur à ce que tu gagnes ça veut dire que aujourd'hui si je décide par exemple si je décide que mon style de vie c'est par exemple voyager en business classe au temps il faut que je il faut que je puisse me dire ok ben pendant le vol tu vois il faut que je gagne l'équivalent de cette somme là et que quand je suis parti quand je suis arrivé je ne suis pas plus pauvre donc en fait moi j'ai une vision de quand je dépense de l'argent pour un truc il ne faut pas que ça m'appauvrisse en fait tu vois c'est cette vision là de se dire en gros tu peux te permettre tout du coup à partir du moment où tout ce que tu dépenses pendant le temps que tu le dépenses en fait tu l'as gagné c'est-à-dire tu loues une voiture de sport par exemple pendant 4 heures ben si le coût de cette location de sport en fait est moins élevé en fait que ce que tu as gagné pendant les 4 heures ben tu n'as pas perdu d'argent tu vois bon c'est un peu bizarre à contrario de acheter n'importe quel bien de consommation et de prendre un crédit sur 3-4 mois et de nous dire ou même acheter une voiture 30 000 euros qui représente 3 quarts de ton salaire annuel exactement donc moi je ne suis pas encore assez philosophique là-dessus mais je ne dis pas que ça n'aimera pas mais oui oui j'y viendrai mais je n'ai pas vraiment de définition parce qu'en fait au début tu penses que enfin ça peut être propre aux hommes j'en sais rien mais en tout cas tu penses que quand tu vas gagner en effet 10 000 balles par mois tu vois quand tu as gagné 2 500 et qu'on te dit ben tiens tu vas gagner 4 fois plus est-ce que t'es riche tu dis oui ben clairement et quand tu arrives à 10 000 tu dis ouais non en fait 10 000 bon c'est pas assez tu vois et le problème c'est le problème de mettre des niveaux et oui c'est le problème de mettre des niveaux et après tu arrives à 20 après tu arrives à 30 et après tu fais ah ouais mais en fait et t'arrives à un moment où en fait il n'y a plus de différence enfin t'es plus excité sur le fait de gagner 20 ou 30 000 euros par mois ça change rien du tout en fait mais du coup ce qui fait que tu vas aller plus haut encore tu vois enfin tu vois c'est entre entre 2,5 et 10 il y a tu vois tu te dis waouh c'est magnifique mais entre 20 et 30 tu vois bon ou entre 40 et 50 tu vois mais du coup après une fois que t'as passé 10 tu veux 100 et donc c'est n'importe quoi tu vois tu dis à quoi ça sert 100 000 balles par mois qu'est-ce que tu vas faire avec 100 000 euros par mois c'est n'importe quoi mais en fait c'est juste que tu tu peux peut-être tu vois te permettre de faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant là par exemple il y a quelques mois pour la première fois on a pris un billet d'avion en business class tu vois franchement c'est cool mais tu vois ça fait longtemps qu'on aurait pu se le permettre bon l'attenté tu vois bon après entre temps on a repris des avions classiques tu vois mais franchement ça change vachement ta manière de de voyager tu vois et c'est vrai que se dire bon bah si tout tu vois enfin si tous tes voyages ils sont en business et pas en classique bah déjà c'est x4 en général x3 x4 sur tous tes billets donc déjà ça a un coût tu vois si ben voilà au lieu de quand tu arrives dans un lieu au lieu de louer une Toyota Yaris tu loues une belle bagnole ou tout simplement une voiture plus confortable et plus espaceuse etc bah en fait ton ton budget mensuel il a vite fait de faire x2 x3 x4 x4 x10 quoi et donc ce que tu considères comme étant suffisant à 10 000 en fait quand tu te dis je veux partir pendant un moment et voyager et là par exemple on part 3 semaines aux Etats-Unis San Francisco Los Angeles etc jusqu'à San Diego bah c'est cool de pouvoir se dire je peux si j'ai envie claquer entre guillemets 20 000 euros sur 3 semaines tu vois je dis pas qu'on va le faire parce qu'on n'y est pas capable on n'en est pas capable en fait on n'arrive pas encore à le faire tu vois mais j'aimerais pouvoir tu vois comment dire me lâcher sur ce truc là et essayer de le faire tu vois ok mais c'est difficile parce qu'on a on a une éducation qui fait que voilà enfin moi quand j'allais au restaurant avec mes parents on a la flanche quoi tu vois j'en ai jamais fait de truc un peu cool et tout c'était enfin on a eu une éducation particulière sur laquelle même mes parents moi j'ai jamais connu mes parents allaient au resto tous les deux tu vois c'est jamais arrivé je ne sais pas ce que c'est c'est jamais arrivé donc donc ça fait que forcément ça a un impact sur ta manière toi de gérer ton argent ou de gérer ta vie et et pour rebondir une dernière fois sur le sujet de sur le sujet de se montrer moi mes parents sont toujours cachés c'est à dire que mes parents ont fait un peu d'investissement émo ils gagnaient pas très bien leur vie c'est à dire enfin mon père était prof ok ma mère est enfin et c'est PE aujourd'hui dans le même lycée tous les deux donc c'est marrant ils travaillent ensemble aussi et mais tu vois ils ont fait des bons placements etc mais ils sont toujours cachés ils ont toujours fait croire à tout leur entourage et même à leur famille qu'ils n'avaient rien tout ça parce qu'eux ils avaient peur du regard des autres et du coup moi j'ai été à tout l'inverse c'est à dire que j'ai dit à tout le monde tu vois c'est sûr que c'est lié à ça c'est lié au fait que eux se sont cachés pendant toute leur vie moi je dis mais jamais de la vie parce que finalement ils passaient pour des ploucs si tu veux vis-à-vis de leur entourage ouais et moi j'acceptais pas ça en tant qu'enfant tu vois de savoir des choses et de voir que mes parents étaient considérés comme des ploucs tu vois autour des autres alors moi du coup voilà j'ai voulu faire l'inverse je pense là ce sera vraiment la dernière question oui et qu'est-ce que quelle est la question que vous auriez envie de poser aux auditeurs pour les interpeller ouh ah oui celle-là j'avais pas compris celle-là elle est pas simple ah non elle est pas simple pour les faire réfléchir ok moi le truc que je faisais quand j'étais quand j'ai quand j'ai démarré l'investissement IMO c'est que et que j'ai fait mon premier projet mon premier projet c'était un immeuble à 150 000 euros qui me générait à peu près entre 500 et 600 euros de cash flow par mois et en fait c'est le jour où j'ai eu ma première augmentation de 100 euros que je me suis dit putain en fait il va me falloir il me faudrait genre 5-6 ans en fait tu vois pour potentiellement essayer d'avoir une augmentation équivalente à peut-être 600 euros par mois quoi et sauf qu'en fait des projets comme ça je peux en faire deux par an et en fait la croissance que tu peux avoir en fait l'augmentation de tes revenus que tu peux avoir avec l'immobilier ou avec le perso et avec ton job c'est incomparable donc si j'ai une question à poser c'est combien d'années il va vous falloir pour avoir 500 ou 600 euros d'augmentation par mois alors qu'en fait il suffit de passer 6 mois à essayer de trouver un immeuble plus philosophique non non ce serait plus dans le sens où qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'aujourd'hui en gros vous êtes prêt à faire pour pouvoir avoir une vie hors normes et une vie qui vous correspond réellement tu vois aujourd'hui nous on a mis les choses en place pour vraiment faire ce qu'on voulait faire alors oui on travaille beaucoup voilà mais c'est se poser des questions aussi c'est arrêter de dire et arrêter de penser que les gens ont de la chance mais se dire aussi que peut-être qu'ils ont fait les bons choix et ils ont saisi les opportunités qui ont fait qu'aujourd'hui ils en sont là où ils sont super où est-ce que les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram donc Club Immobilier tout simplement Facebook le site c'est immobilierclub.com exactement donc Facebook Instagram LinkedIn on est même sur TikTok tu vois ouais mais n'allez pas suivre c'est pourri vraiment sur TikTok c'est Guillaume Malgoui mais je ne danse pas je ne danse pas donc Guillaume et Émilie de Club Immobilier que vous retrouvez un tube partout vous vous retrouvez assez facilement sur les réseaux sociaux voilà bah écoutez on va s'arrêter là je pense que vous avez donné énormément énormément de choses aux auditeurs et puis moi je vous souhaite plein 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 de bonnes choses que tous vos projets se réalisent surtout la fondation on n'a pas le temps de tout creuser mais voilà j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler on viendra te voir pour les dons vous êtes sûres ? ouais évidemment je serais ravie d'en reparler en tout cas avec grand plaisir voilà bah écoutez à très bientôt et pour les auditeurs je vais vous dire ciao bye bye merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement immobilier en immeuble de rapport je vous ai mis tous les coordonnées de Club Immobilier en description de l'épisode et sur budget-chérie.com et surtout parlez du podcast autour de vous laissez un commentaire 5 étoiles sur Rapid Podcast si le contenu vous a plu c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir le podcast sur ce je vous dis à la semaine prochaine ciao bye bye Sous-titrage MFP.